La série Sonic The Hedgehog est une série légendaire. De par une histoire extrêmement riche et surprenante, et de par une explosion en popularité d'un coup, Sonic a émergé de nulle part et a réussi à concurrencer Mario, au point de devenir une icône reconnaissable du monde du jeu vidéo. On parle énormément du personnage de Sonic, mais peu de gens s'intéressent réellement à ses jeux Megadrive, à leur vision complètement différente d'un jeu à l'autre, et à l'impact énorme qu'ils ont eu sur l'industrie, parce qu'ils font partie de très rares jeux de plateforme qui ont réussi à proposer une alternative au format Super Mario Bros. Chose très rare à l'époque, tant l'influence du plombier était universelle. Et pourtant, rien ne destinait Sonic à un destin aussi radieux, tant le développement de chacun des jeux est marqué par des événements troublants et souvent pollué par un marketing qui prend le dessus sur la partie créative, mais qui malgré ça, aboutit à des jeux de grande qualité. De la création du personnage à l'explosion du phénomène, en passant par le développement et l'analyse de chacun des jeux de la série, voici l'histoire de la série Sonic The Hedgehog, l'une des séries les plus marquantes de l'histoire du jeu vidéo. On est fin octobre 88, Sega sort la Megadrive au Japon et a de grandes ambitions, prendre les devants dans le marché des consoles, grâce aux 16 bits de la Megadrive, bien au-dessus des 8 bits de la NES qui domine actuellement le marché mondial. Mais tout ne va pas se passer comme prévu puisque la Megadrive sort 6 jours après Super Mario Bros 3 au Japon qui va complètement l'éclipser. Super Mario Bros 3 fait le plus gros démarrage de l'histoire pour un jeu vidéo là-bas. Les magazines japonais le qualifient de plus grand jeu de tous les temps et pendant plus de 6 mois. C'est le jeu le plus vendu au Japon et il est tellement en avance techniquement grâce aux puces intégrées directement dans sa cartouche qu'il fait largement oublier les 8 bits de la NES et qu'il n'a pas à rougir face aux premiers jeux de la Megadrive. La domination de Nintendo est totale et elle semble inébranlable. On a l'impression qu'ils sont vraiment au-dessus de la mêlée et que rien ne peut lutter contre Mario qui est rapidement devenu le symbole du jeu vidéo et une figure incontournable de la culture populaire. Tout le monde sait qui est Mario. La console de Sega a du mal à se faire une place dans ces conditions et Sega commence à comprendre que tant qu'ils n'auront pas leur propre mascotte, une mascotte qui pourrait vraiment lutter avec Mario, ils ne pourront jamais s'imposer dans le monde du jeu vidéo. A cette époque, leur mascotte c'est Opa Opa, puis Alex Kidd mais personne ne les connaît et elle ne plaise pas beaucoup notamment aux Etats-Unis qui je le rappelle est le plus gros marché du monde. Sega profite de son avance sur la concurrence parce qu'ils sont les seuls à avoir une console 16 bits à ce moment-là grâce à leur expertise en salle d'arcade et ils sortent rapidement aux Etats-Unis sous le nom de Genesis mais la console fait un démarrage assez timide. En fait, la stratégie de Sega qui était de porter des jeux d'arcade sur console de salon ne portait pas ses fruits parce que les joueurs étaient différents et que les jeux n'étaient pas forcément adaptés aux joueurs console et Sega décide cette fois de créer un jeu purement console sans s'intéresser à l'arcade. Cette fois, c'est clair pour Sega, il leur faut une mascotte capable de lutter contre Nintendo et son Mario, une mascotte qui représenterait la compagnie pour enfin se faire une place dans les salons et pour faire mieux que l'échec de la Master System qui s'est complètement fait avaler par la NES. Un concours est lancé en interne pour créer une nouvelle mascotte et surtout un jeu qui viendra avec. Et pour lutter avec Super Mario Bros, Sega America va faire équipe avec Sega Japon pour créer une mascotte qui pourrait plaire au marché américain, le marché avec le plus gros potentiel économique. Et les employés passent par des dizaines d'essais différents avec toutes sortes d'animaux ou d'humains, un poussin, un clown, un loup, un bulldog, un rat et même ce qui semble être une caricature de Theodore Roosevelt, un président américain du début du 20ème siècle. Et le grand gagnant, eh bien c'est un lapin. L'équipe de développement avance l'idée d'utiliser ses oreilles pour attraper les objets du décor et pour les jeter, mais c'était trop complexe pour la console et ça aurait cassé le rythme du jeu. En plus, ils avaient envie d'un animal qui puisse se rouler en boule pour aller très vite. Et les deux animaux qui arrivent en tête avec ce critère-là sont un tatou et un hérisson du nom de Mr Needle Nose, dessiné par Naoto Oshima et qu'il défend bec et ongle comme étant le plus approprié pour le jeu. Comment Oshima en est-il arrivé à ce hérisson ? Eh bien, il n'a pas fait les choses à moitié. Il s'est rendu jusqu'à Central Park à New York, il a commencé à dessiner quelques croquis d'animaux et il demandait aux gens qu'il croisait dans le parc lequel il préfère et compte à chaque fois les points. Le troisième de ce sondage sauvage, c'est le bulldog, le deuxième, c'est l'homme moustachu et le premier, d'assez loin, c'est le hérisson. Le problème, c'est que Sega of America refuse l'idée du hérisson. Michael Katz, le PDG de Sega, trouve que c'est une mauvaise idée parce que selon lui, personne ne sait ce qu'est un hérisson aux Etats-Unis. Mais Oshima en est persuadé, c'est le hérisson qu'il faut choisir et il redesign le hérisson en lui donnant la couleur de Sega et des chaussures rouges et blanches de la couleur du Père Noël. Et de toute façon, Sega Japon a décidé de remplacer Michael Katz, président de Sega of America, parce qu'il n'est pas arrivé à vendre un million de Genesis, l'objectif qui lui était fixé. Et pour le remplacer, Hayao Nakayama, PDG de Sega Japon, décide d'aller chercher un certain Tom Kalinsky, le prince des jouets comme on l'appelait, lui qui avait réussi à relancer Barbie, Hot Wheels et Muscleur dans les années 80 chez Mattel, qui était pourtant au bord de la faillite après le krach du jeu vidéo en 83. Tom Kalinsky raconte leur rencontre. J'étais en vacances à Hawaï, allongé sur un transat, et d'un coup, une ombre me bloquait le soleil. J'ai levé les yeux et c'était Hayao Nakayama. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ici ? » Et j'ai répondu « J'essaie de bronzer avec ma famille, mais tu me gênes. » Il m'a dit « Viens au Japon avec moi, j'ai une technologie géniale à te montrer. » Donc je vais au Japon avec lui et j'ai un premier aperçu de la console 16 bits de Sega. Puis il m'a montré ce qu'allait devenir la Game Gear, qui était bien meilleure que n'importe quelle console portable que quelqu'un avait vu à ce moment-là. J'ai accepté de le rejoindre car je pensais qu'il y avait vraiment une chance pour Sega de dépasser Nintendo sur le marché du jeu vidéo. J'ai rejoint l'entreprise à l'automne 1990. Et dès son arrivée chez Sega of America, il intensifie les campagnes de publicité et les publicités comparatives contre Nintendo qui donnent des résultats prometteurs mais toujours insuffisants. Le hérisson arrive une nouvelle fois chez Sega of America qui est cette fois un peu plus réceptif à la mascotte et son look cool que lui ont donné Sega Japon. Avec lui arrive l'idée de l'inclure dans un groupe de rock de lui donner des crocs de vampire et même de lui donner une copine humaine du nom de Madonna. Mais Sega of America va refuser tout ça pour garder le hérisson aussi simple que possible. Sega Japon est satisfait de cette nouvelle mascotte qui va carrément apparaître dans Rad Mobile et maintenant il faut s'occuper du développement du jeu ce qu'ils qualifient volontiers comme leur plus gros projet. Le projet le plus ambitieux qui est entre les mains d'un de leurs meilleurs développeurs un certain Yuji Naka. Yuji Naka a déjà une grande réputation dans l'entreprise pour son travail impressionnant sur Ghouls & Ghosts et sur Fantasy Star. Mais il est surtout un grand fan de la Famicom à la base donc la NES japonaise auquel il a énormément joué notamment un certain Super Mario Bros forcément qu'il a fini plein de fois et auquel il s'amusait à rejouer pour essayer de le finir de plus en plus vite à tel point qu'à un moment il en est devenu frustré de ne pas pouvoir aller encore plus vite dans le jeu. Et pareil quand il a travaillé sur Ghouls & Ghosts il trouvait les mouvements des personnages trop lents et ça il veut absolument que ça change. C'est pas le seul jeu qui l'a marqué puisqu'il a aussi passé beaucoup de temps en Metroid duquel il veut reprendre l'idée du fait de se mettre en boule et d'avoir plusieurs fins du jeu. Et justement il vient de développer des algorithmes qui permettent de faire déplacer des sprites rapidement à l'écran et le hérisson qui s'appelait jusqu'ici Mister Hedgehog donc hérisson en anglais s'est vu renommé par Sonic par la team de développement parce que le nom Sonic amène une idée de vitesse. Et Yuji Naka qui a énormément joué aux jeunesses notamment se estampiller par un certain Shigeru Miyamoto en reconnaît une énorme qualité celle de la simplicité et il décide que ce jeu n'utilisera que le D-pad et un seul bouton d'action pour faire encore plus simple que les jeux Super Mario Bros. Le jeu est développé dans cette optique avec un objectif assez complexe un jeu qui se joue avec un seul bouton mais en plus qui doit aller vite et un minimum complexe c'est donc un challenge très difficile à relever. Et dans le même temps Hirokazu Yasuhara qui devait s'en aller pour les Etats-Unis retarde son transfert de 3 mois à cause de l'explosion de la guerre du golf et il va se greffer au projet en tant que game designer et level designer lui qui a déjà travaillé sur plusieurs jeux précédents de la compagnie il utilise les prototypes faits par Yuji Naka pour imaginer des nouveaux niveaux des niveaux énormes pour l'époque qu'il dessine d'abord sur papier avant que les développeurs puissent les programmer dans le jeu. Yasuhara résout les plus gros problèmes qui se posaient à l'époque déjà le jouer avec un seul bouton il décide que pour attaquer et pour sauter le bouton sera le même ce qui veut dire que lorsqu'on saute Sonic se met en boule et devient invincible ensuite il design des niveaux avec plusieurs chemins pour qu'il puisse plaire aux débutants comme aux joueurs confirmés plus le projet avance et plus il y a de personnes qui se greffent au projet d'un projet commencé à 2 personnes il se retrouve à 8 assez rapidement avec des artistes des compositeurs des développeurs et des designers Yuji Naka Naoto Ishima et Hirokazu Yasuhara travaillent 19h par jour pendant plus de 6 mois sur le projet pour enfin avoir une bonne base sur le jeu et surtout pour montrer tout ce dont est capable la Mega Drive et du coup avoir plein d'éléments dans les niveaux comme des loopings ou des ponts qui s'effondrent en passant dessus pour montrer toute la puissance de la console et il panifie même un mode de joueur qu'il finisse par abandonner parce que ça rendrait les choses trop complexes la vitesse de base de Sonic est calquée sur celle de Mario quand il court à pleine vitesse ce qui démontre l'envie d'avoir un jeu plus rapide que les jeux Mario mais ce qui pose le plus problème c'est le level design et selon Yuji Naka il a mis 8 mois pour designer Green Hill Zone la première zone du jeu parce qu'il finissait toujours par effacer pour tout recommencer avec des niveaux aussi grands il n'arrivait pas à faire en sorte que le joueur ne puisse pas se perdre les décors et tous les éléments graphiques prennent aussi pas mal de temps puisque Yuji Naka et Oshima insistent pour avoir des décors très fournis et surtout très colorés avec beaucoup d'éléments et différents niveaux de background l'animation de Sonic et des ennemis sont aussi très complexes à implémenter et Oshima se met à regarder les animés populaires image par image pour décomposer les mouvements et comprendre comment ils sont animés avant de tout dessiner sur papier qu'il remet ensuite aux artistes le méchant du jeu Dr Eggman est designé par rapport au deuxième dessin le plus plébiscité par les fans qui est retouché pour lui donner un art de scientifique fou et moins amical la musique est composée par Masato Nakamura le compositeur du groupe Dreams Come True un groupe de J-pop ultra populaire au Japon et qui va composer pas mal de musiques différentes et des musiques très entraînantes qui collent avec cette idée d'aller vite avec Sonic après plus d'un an d'un développement acharné et un peu fou ça y est le jeu Sonic est enfin prêt ce que Yuji Naka appelle le jeu de plateforme le plus rapide du monde mais Sega of America décide de ne pas le sortir tout de suite d'attendre un peu et de rester discret et décide de le montrer au CES de janvier 91 pour essayer d'endiguer le phénomène Super Mario Bros 3 aux Etats-Unis qui est le jeu le plus attendu là-bas ça fait un an et demi que les américains l'attendent mais que Nintendo ne pouvait pas le sortir à cause d'une pénurie de composants qui l'empêche de fabriquer assez de cartouches pour supporter le Japon et les Etats-Unis en même temps Sonic the Hedgehog est donc montré au salon et il met une énorme claque à tout le monde il est décrit comme le jeu le plus impressionnant du salon et remporte carrément l'award du CES pour l'innovation mais le mois suivant Super Mario Bros 3 sort aux Etats-Unis après une campagne promotionnelle complètement dingue et une attente de presque deux ans et c'est une véritable tornade là-bas il est en rupture de stock partout la presse traditionnelle en fait des reportages tout le temps et sortir Sonic maintenant serait risqué que le jeu passe à la trappe éclipsée par cette Mario-mania pendant que l'équipe de développement peaufine le jeu Sega of America décide d'attendre un peu que la vague Super Mario Bros 3 baisse en popularité et sorte le jeu fin juin aux Etats-Unis et Sega Japon décide de le sortir partout quasiment en même temps chose très rare à l'époque et ça sera parfait pour le début des grandes vacances qui était une période plus importante commercialement à l'époque puisqu'aux Etats-Unis le marketing ciblait les enfants le jeu débarque donc dans le monde et au début les ventes sont plutôt bonnes sans être exceptionnelles au Japon le jeu a un peu plus de mal puisque la Mega Drive a beaucoup de mal à se faire une place devant la Super Famicom qui vient de sortir et Super Mario World qui est en rupture de stock là-bas mais en Europe il fait un véritable carton et aux Etats-Unis c'est un peu plus délicat parce que les ventes de Genesis la Mega Drive américaine peinent aussi à décoller un nouveau CES arrive en juillet 91 et Sega of America va décider de comparer Sonic the Hedgehog avec Super Mario World en expliquant aux journalistes que le jeu est plus beau que les couleurs sont plus éclatantes et en le mettant en avant dans tout le salon et juste après Sega of America décide d'inclure Sonic the Hedgehog dans toutes les Genesis et même permettre à ceux qui avaient déjà acheté la console de remplacer Altered Beast le jeu inclus avec la console avant ça par Sonic gratuitement ce qui va faire exploser la popularité de la console en plus d'énormes campagnes marketing qui sont lancées et focus sur Sonic qui est partout et sur la période en fin d'année 91 la Genesis se vend deux fois mieux que la Super NES et Sonic the Hedgehog atteint déjà le million d'unités vendues en seulement 4 mois et il est le jeu le plus vendu de l'année 91 et en 92 la Genesis atteint son pic avec 65% du marché des consoles 16 bits pour la première fois depuis 1985 Nintendo n'est plus leader du marché américain des consoles de salon et tout ça est dû à l'explosion de Sonic il gagne une popularité exceptionnelle à travers le monde et devient une icône du jeu vidéo aux côtés de Mario sa montée en flèche est brutale et d'un coup il légitimise Sega en tant que concurrent de Nintendo et un duel Sonic contre Mario éclate et va démarrer ce qu'on a appelé la guerre des consoles son attitude cool et sûre de lui vont déteindre sur toute la société Sega qui va en profiter et devenir une société moins froide que Nintendo et qui arrive à attirer un public plus âgé et la presse est complètement folle du jeu il a des notes indécentes 36 sur 40 chez EGM qui le qualifie du plus incroyable jeu d'action jamais créé sur la console et il décroche même le prix du jeu de l'année 91 Player One lui consacre carrément un test de 4 pages et lui décrit comme l'un des jeux le plus fabuleux de l'histoire des consoles elle lui donne une note générale de 96% l'une des plus hautes que j'ai vu dans le journal à cette époque chez GamePro il est en couverture du magazine à sa sortie et il a une note quasi parfaite et quels que soient les magazines que j'ai regardé c'est pareil quels que soient la région du monde ou même les testeurs le jeu a des notes dingues et on se rend compte à quel point la vitesse de Sonic les visuels magnifiques et les designs du jeu ont marqué les journalistes et les joueurs de l'époque alors pourquoi est-ce qu'il a autant marqué à l'époque qu'est-ce qui en fait un jeu aussi fantastique au point d'avoir eu un impact aussi gros sur l'industrie et bien on va voir ça tout de suite déjà le jeu commence avec le Sega Scream des publicités japonaises et ensuite étonnamment l'écran titre montre directement Sonic chose assez surprenante à l'époque surtout que Sonic apparaît dans une sorte d'emblème d'avion avec des espèces d'ailes blanches autour et ça c'est parce que c'était quelque chose qu'adorait Oshima de la culture américaine ensuite la track mode donc la séquence de gameplay prédéfinie qu'on voit se lance très rapidement ce qui est en général un indice que les développeurs sont extrêmement fiers de leur jeu et qui montre déjà les différentes zones quand le jeu démarre on comprend vite pourquoi Sonic a fait autant de bruit à sa sortie le jeu est absolument magnifique que ce soit Sonic et ses animations géniales les décors très fournis avec énormément de détails et plusieurs couches de profondeur couplées aux couleurs éclatantes Sonic the Hedgehog est tellement sublime qu'on a du mal à croire qu'il est vraiment sorti en 1991 et en plus il réussit l'exploit de ne pas rendre l'action confuse et de très bien séparer ce qui vient du décor et ce qui est de la plateforme avec Sonic et les ennemis qui se détachent au premier plan enfin visuellement c'est impressionnant et en plus les niveaux sont très vivants je trouve on a de l'herbe qui prend feu dans la zone 2 le niveau de l'eau qui monte dans les niveaux aquatiques le sol qui s'effondre quand on court dessus ou encore des machines qui bougent dans les derniers niveaux c'est très vivant comparé aux plateformers de cette époque là et je comprends pourquoi ça ressort autant dans les tests de l'époque c'est une claque graphique tout simplement et cette claque vient aussi des différentes zones qu'on traverse parce que Sonic est un jeu divisé en 6 zones qui comprennent chacun 3 niveaux dont un qui se finit par un combat contre un boss alors sur le papier c'est une bonne idée d'avoir cette division mais on va voir que ça ne fonctionne pas si bien que ça déjà dès les tout premiers instants du jeu la vitesse de Sonic est mise en avant on a un timer qui part de 0 contrairement au jeu Mario où c'est un décompte quand on ne touche pas à taper du pied et à s'impatienter et il y a carrément le sol qui s'effondre quand on court dessus tout nous pousse à prendre la manette et aller aussi vite qu'on peut et ce qui est intelligent c'est que le game design a été prévu pour ça déjà quand on saute on est invincible quasiment invincible quand on a un peu de vitesse on peut se mettre en boule pour devenir invincible en appuyant sur la touche bas quand on se fait toucher on perd nos anneaux ce qui les rends faciles à rattraper et donc à avoir encore une protection il y a plein de checkpoints partout dans les niveaux enfin au début on est vraiment encouragé à aller vite et à prendre des risques les écrans qu'on peut briser nous donnent des objets comme des rings des boucliers qui permettent de prendre un coup sans perdre nos rings ou même des vies il y a aussi des chaussures qui nous permettent d'aller encore plus vite l'invincibilité est matérialisée par des étoiles enfin quand on y réfléchit tous ces bonus sont faits pour pouvoir aller vite et la première zone Green Hill Zone est excellente elle représente une excellente entrée en matière Sonic est extrêmement simple à prendre en main on découvre toutes ses facultés très rapidement très simplement elle apprend au joueur à battre les ennemis laisse le joueur aller très vite sans vraiment le punir autrement que juste en prenant un mur et en nous en ralentir et avec des visuels inspirés de la Californie des couleurs vives et sa musique exceptionnelle qui donne elle aussi envie de se lancer à toute vitesse dans ses grands niveaux et qui vient en montrer toute la richesse avec plein de chemins différents avec des loopings super impressionnants on défonce carrément des murs quand on arrive avec de la vitesse Green Hill Zone est un modèle d'entrée en jeu qui en montre déjà toutes les qualités et qui en met plein la vue un personnage qui se déplace aussi vite à cette époque c'est dingue et c'est tellement plaisant et on comprend mieux pourquoi Yuji Naka a précisé que cette zone seule lui a pris 8 mois dommage que tout ce qui est introduit dans cette zone ne sert à rien car c'est le seul endroit du jeu qui exploite réellement la vitesse de Sonic parce que dès la zone suivante la Marble Zone on va comprendre que dans Sonic 1 c'est rare d'utiliser vraiment la vitesse de Sonic la Marble Zone est une zone vraiment particulière et à l'exact opposé de Green Hill Zone après être allé super vite dans Green Hill Zone ici préparez-vous à aller tout doucement à attendre que des pylônes bougent de votre chemin pousser tout doucement des blocs sur des interrupteurs à attendre que des blocs tombent du plafond pour servir de plateforme et des blocs qui servent de plateforme et se déplacent doucement sur la lave et on revient à de la plateforme ultra classique qu'on pourrait voir dans tous les jeux de cette époque là où Green Hill Zone nous montre toute l'originalité et la créativité du jeu Marble Zone nous montre tout le classicisme et un côté très banal qu'on aurait pu voir dans les autres plateformers et c'est ici qu'on va comprendre qu'il y a pas mal de ce que je considère comme des erreurs de level design dans Sonic et que le jeu est extrêmement cruel il punit le joueur régulièrement il y a des piques qui sortent de nulle part sur les murs ce qui est imprévisible il y a des blocs qui bougent au plafond mais qui ne tombent pas alors qu'à côté les exacts mêmes blocs bougent et tombent il y a des chandeliers avec des piques qui tombent du plafond sans qu'on puisse les voir ni les éviter il y a même des trucs encore plus fourbes par exemple à partir d'un moment la lave arrive sur nous du coup on se dépêche d'avancer et des piques sortent du sol pile au moment où on passe ou alors il y a des ennemis dans un couloir on saute pour les éviter en avançant et bam un bumper nous renvoie en arrière directement dans la lave ou alors des boules de feu qu'on ne peut pas toujours voir enfin c'est très cruel et très injuste on est constamment puni pour avoir essayé de prendre de la vitesse c'est assez insupportable au début mais alors qu'est-ce qu'elle fait là cette zone pourquoi avoir mis une zone aussi frustrante lente et finalement banale juste après l'excellente Green Hill Zone et bien cette zone permet d'apprendre au joueur déjà à gérer sa vitesse plutôt que de juste appuyer sur droite et sauter de temps en temps ici il faut constamment maîtriser sa vitesse et surtout elle met beaucoup l'accent sur la mécanique de saut ici qu'on utilise très peu au début et où là elle est utilisée dans toutes ses formes et donc cette zone est peut-être là pour apprendre au joueur toute cette mécanique de saut et ses variantes une mécanique de saut qui est d'ailleurs un peu plus complexe que sur les jeux Mario par exemple heureusement la troisième zone Spring Yard Zone vient remettre plus de vitesse avec quelques éléments de flipper et des moments où on peut sprinter mais là aussi il y a encore plein d'ennemis ou de pièges qu'on ne peut juste pas voir sauf si on avance au ralenti des moments où on doit attendre des plateformes qui montent et descendent et des moments où il est difficile de reprendre de la vitesse pour redémarrer mais globalement c'est une zone déjà très originale je trouve et en même temps assez bien équilibrée entre des moments où on peut accélérer et d'autres où nos sauts sont mis à rude épreuve et donc si vous avez bien suivi elle fait le lien entre la folie et la vitesse de Green Hill Zone qui représente le côté rapide du jeu et la Marble Zone qui elle a plus mis l'accent sur les sauts du jeu ce qui est au final assez malin comme façon de designer les niveaux même si c'est parfois assez maladroit et on arrive à la fameuse Labyrinth Zone qui a traumatisé toute une génération parce qu'elle se passe sous l'eau et que Sonic ne peut pas rester longtemps sous l'eau sans oxygène sous peine de se noyer du coup il faut utiliser des boules sous l'eau pour reprendre notre oxygène ce qui brise complètement le rythme de la progression des niveaux puisqu'on ne fait que s'arrêter puis reprendre puis s'arrêter pour l'oxygène puis reprendre et ainsi de suite et en plus chaque fois qu'on décide de prendre des risques et d'avancer sans ça et bien on est tout de suite puni d'autant que la hitbox des bulles n'est pas exactement celle indiquée par le visuel en plus forcément comme c'est sous l'eau on se déplace extrêmement lentement et avec bien sûr des pièges inévitables comme des plateformes qui nous amènent directement vers des pics ou même des lances qui sortent de nulle part mais trop dures à éviter puisque nos déplacements sous l'eau ne sont pas assez permissifs alors ce stage est atroce vraiment atroce parce qu'il est extrêmement frustrant et si on ne s'arrête pas toutes les deux secondes il y a des pièges qui arrivent des sauts très exigeants à faire des ennemis qu'on ne peut pas voir et qui nous arrivent dessus et la question qui se pose c'est pourquoi avoir mis cette zone si elle est aussi terrible que ça ? Et bien déjà elle apporte pas mal de variétés et elle vient casser l'action des trois niveaux précédents puisqu'on contrôle Sonic d'une manière différente et surtout je pense qu'elle est là pour frustrer le joueur volontairement mais alors pourquoi faire ça ? Et bien à votre avis pourquoi est-ce que dans Pokémon Rouge et Bleu on trouve une grotte assez rapidement dans le jeu bourré de nos sphères à petit régulièrement alors qu'on n'a même pas encore accès aux repousses ? Et bien c'est pour que juste après avoir terminé la grotte tu puisses ressentir un immense sentiment de liberté quand tu en sors avec une musique qui l'accompagne que t'es passé à un grand obstacle et c'est ça qui forge une aventure Et bien ici c'est un peu pareil la labyrinthe zone est extrêmement frustrante lente représente un sacré défi mais juste après on arrive dans la Starlight Zone une zone où on peut enfin utiliser la vitesse de Sonic avec pour joli symbole le retour des loopings et après avoir eu ce sentiment d'oppression insupportable dans la zone précédente ici on a un niveau très ouvert visuellement et pareil au niveau du gameplay avec quelques mécaniques de gameplay très intéressantes comme les espèces de balançoires avec des boulets qui servent à nous propulser verticalement ainsi que des ventilateurs un peu buggés qui nous aiguillent dans les bonnes directions alors il y a aussi quelques pièges inévitables mais cette Starlight Zone est un réel plaisir à parcourir avec un chemin assez sinueux à prendre parfois en haut à droite parfois à gauche parfois en haut parfois en bas enfin c'est un réel plaisir cette excellente zone que beaucoup estiment un poil trop facile mais en fait elle est parfaite pour compenser la zone précédente et on arrive à la dernière zone Scrap Brain Zone et c'est de la folie il y a des ennemis ou des pièges absolument partout c'est hallucinant des tapis roulants qui nous envoient vers des scies qui veulent nous découper des scies d'ailleurs qui sortent de nulle part parfois de l'électricité partout on passe sur des lances flammes qui crachent du feu des pylônes qui veulent nous écraser des boulets à pique qui balancent horizontalement des bumpers qui nous renvoient en arrière sur des piques enfin c'est une zone de guerre qui ne pardonne pas et un énorme mur des difficultés pour la fin du jeu puisqu'on arrive ici avec très peu de vie en général mais en même temps ça rend la zone très intéressante et extrêmement rythmée puisqu'on peut souvent avancer rapidement mais c'est à nos risques et périls et qu'il y a pas mal d'idées de gameplay éparpillées sur les niveaux à la fin de chacune de ces zones on a un combat contre le docteur Robotnik et ces combats ne sont pas vraiment terribles en fait c'est tout le temps le même combat il y a quasiment rien qui change on lui tape dessus on évite son projectile on retape dessus et ainsi de suite pendant quelques minutes c'est assez ennuyeux honnêtement parce qu'on a l'impression qu'ils ne servent pas à grand chose ces moments et qu'ils sont trop redondants néanmoins il y en a un dans le lot qui est vraiment plus intéressant que les autres celui de la Starlight Zone qui reprend les mécaniques des boulets et de la balançoire pour lui faire des dégâts une idée que je trouve vraiment intéressante et puis on arrive à la fin de la Scrap Brain Zone on voit le docteur Robotnik qui appuie sur un interrupteur et il nous fait tomber dans la Labyrinth Zone oui juste avant le boss final et le boss du jeu le jeu nous remet dans la zone aquatique toujours aussi dure et frustrante et là je suis partagé d'un côté je sais qu'ils ont fait ça pour frustrer le joueur et pour lui donner une sensation de dernier obstacle à franchir dans le jeu pour qu'une fois fait il arrive dans le combat final avec un grand sentiment de libération et de fin de parcours mais de l'autre c'est extrêmement cruel déjà le jeu est super dur la dernière zone est vraiment ultra difficile alors quand le joueur arrive ici c'est avec très peu de vie et le remettre dans la zone aquatique c'est peut-être un peu trop mais je pense qu'ils s'en sont rendu compte puisque dans cette zone il y a un raccourci au tout début du niveau qui permet de passer une grosse partie du niveau super facilement regardez sur la carte le parcours bien plus facile et rapide à faire ça donne cette impression de ne pas assumer cette pirouette scénaristique quelque part après l'avoir passé on est enfin au tout dernier combat du jeu contre le docteur Robotnik et comme les autres il est pas vraiment intéressant c'est le même pattern en boucle ça manque de mise en scène de difficulté de variation enfin c'est un combat vraiment banal qui fait pas du tout fin du jeu pour être honnête j'ai cru que c'était la première phase d'un combat pour vous dire à quel point il est banal et pas très intéressant sauf que quand on finit le combat Sonic revient à Green Hill Zone avec les animaux qu'il a libéré ah oui je vous l'ai pas dit mais on finit les zones en libérant des animaux d'ailleurs tous les ennemis du jeu sont des robots créés par le docteur Robotnik qui contrôlent les animaux et qu'on libère en les battant et après une jolie pause de Sonic et ben on retrouve le docteur Robotnik qui jongle avec les Chaos Emerald et le message try again donc en français réessaye et à ce moment là tous les choix doutés de Sonic deviennent plus clairs surtout quand on les couple aux interviews de Yuji Naka dont je vous ai parlé plus tôt pour avoir la bonne fin du jeu la vraie fin il faut refaire le jeu mais récupérer les Chaos Emerald qu'on trouve dans les niveaux bonus du jeu et auxquels on accède en finissant les niveaux avec 50 anneaux ou plus bon passons sur le fait que c'est un peu bizarre que des niveaux dits bonus soient requis pour avoir la vraie fin du jeu mais ces niveaux sont extrêmement impressionnants graphiquement encore plus que le reste du jeu ils utilisent vraiment les capacités de la console et offrent un gameplay et une pause bienvenue dans le déroulement du jeu même si à la longue effectivement ils en deviennent un peu plus ennuyeux mais en fait tout ça nous fait comprendre que Sonic 1 n'est pas un jeu fait pour être joué mais c'est un jeu qui est fait pour être rejoué et plus on le refait plus on comprend les choix de level design plus on connait les pièges et plus on peut aller vite même dans les zones moins permissives plus on comprend comment les niveaux sont construits et plus on découvre le jeu puisque comme les niveaux sont immenses il y a plusieurs chemins différents un peu partout avec plein de raccourcis plein de bonus qu'on peut trouver partout et tout ça se comprend quand Yuji Naka parle du fait qu'il s'amusait à finir Super Mario Bros encore et toujours et qu'il voulait aller encore plus vite ici Sonic permet d'aller encore plus vite quand on refait le jeu et comme il n'y a pas de système de sauvegarde et qu'on revient au début à chaque fois et bien on les refait encore et toujours les niveaux et c'est là qu'on comprend pourquoi Sonic est un jeu aussi réputé et pourquoi il a autant convaincu à l'époque et d'ailleurs finir les niveaux avec 50 rinks requiert d'avoir un minimum de connaissances dans les niveaux pour avoir la bonne fin et donc le jeu l'assume complètement et ce même si la bonne fin du jeu est vraiment pas terrible on a juste des fleurs qui éclosent et tout ça explique pourquoi beaucoup de critiques sont faites sur le jeu aujourd'hui parce que bien souvent ils ne prennent pas forcément compte le contexte de l'époque et si on juge le jeu par rapport à un premier let's play ou on voit juste à la fin du jeu en cédant d'un système de sauvegarde amené par un émulateur par exemple ou dans certains portages plus récents et bien on n'en voit pas le potentiel parce qu'il n'a pas été conçu pour ça c'est pas dans ces moments là que le jeu brille surtout qu'il est facile d'oublier l'énorme claque graphique qu'il mettait à l'époque de sa sortie mais remis dans son contexte dans le contexte où les jeux étaient achetés pour 6 mois où les joueurs redémarraient constamment les mêmes jeux avant d'en acheter un nouveau Sonic the Hedgehog est un jeu fabuleux avec beaucoup de qualité et qui en plus offre une expérience de jeu jamais vue à sa sortie alors oui il y a plein de défauts le jeu est ultra cruel très difficile très court finalement il m'a fallu qu'un peu plus de 2 heures pour en voir le bout mais comme je vous l'ai expliqué il est fait pour être rejoué on peut aussi gagner des vies en collectant 100 rings mais c'est quasiment impossible le jeu a tellement de pièges imprévisibles que ça m'est arrivé que très rarement surtout qu'à la fin de chaque niveau on revient à 0 ring sans raison ils n'osent pas toujours casser le côté platforming de l'époque ce qui parfois donne une espèce de chimère entre la volonté de faire un jeu d'action rapide et un côté platforming plus classique et plus lent et d'ailleurs hormis la musique de Green Hill Zone les suivantes deviennent très rapidement redondantes avec des boucles très courtes il y a aussi plein de power-ups qui sont mal placés par exemple dans la zone 3 on récupère l'invincibilité du coup on prend un peu la confiance et on va un peu plus vite et puis il y a du vide juste après ou alors sous l'eau même avec l'invincibilité on est obligé d'attendre les bulles donc au final elle ne sert pas à grand chose mais le plus gros souci selon moi c'est qu'il y a seulement 18 niveaux pour rappel Super Mario World sorti juste avant embarqué 75 niveaux alors c'est un peu injuste de comparer comme ça puisque Sonic est vraiment fait pour être rejoué il y a même des niveaux très grands mais ça donne quand même une idée et surtout pour exacerber ce manque de contenu et bien il y a carrément des bouts de niveau qui sont repris plusieurs fois ce qui donne cette impression qu'en fait le jeu n'a pas beaucoup de contenu et donc ralentit l'envie de vouloir refaire les niveaux puisqu'on a l'impression de les avoir déjà fait plusieurs fois et ça c'est un vrai problème du jeu enfin un dernier problème et pas des moindres le jeu en PAL est plus lent que l'original alors je vous l'ai expliqué plusieurs fois à l'époque il y avait deux standards de télévision le standard NTSC qui était utilisé au Japon et en Amérique du Nord et le standard PAL qui était utilisé en Europe et dans certains autres pays avec notamment des variantes comme le CKM en France et la grosse différence entre ces deux standards c'est que les télévisions PAL étaient plus lentes et du coup le jeu PAL est plus lent que l'original alors c'est pas vraiment la faute de Sega à la base c'est la norme des télévisions de l'époque en Europe qui était plus lente mais du coup je trouve que le jeu en souffre énormément déjà les musiques sont distordues et ça c'est quelque chose qui aurait pu être réglé facilement que Nintendo avait d'ailleurs réglé dans pas mal de jeunesse et que Sega aurait pu compenser écouter la différence entre les deux versions et de la haute de la chapelle Et puis surtout, dans Super Mario World, auquel se compare Sega, Mario court plus vite dans les versions pâles du jeu pour contrebalancer la vitesse plus lente du jeu, ce qui permet d'avoir une expérience de jeu similaire. Et pareil, la musique est jouée plus rapidement aussi pour qu'elle sonne de la même façon. C'est dommage que Sega n'ait pas pensé à faire quelque chose de similaire, surtout que le marché européen était l'un de leurs grands objectifs commerciaux. Même si, pour être parfaitement honnête, je ne sais pas exactement ce que ça implique techniquement, peut-être que c'était juste impossible. Alors oui, Sonic n'est pas parfait. Oui, le level design n'est peut-être pas aussi poli que dans un Super Mario Bros 3 ou dans un Super Mario World. Mais c'est normal, parce que c'est ce que veut offrir Sonic justement. Sonic offre quelque chose de différent qui ne doit pas être comparé avec Mario, malgré ce qu'a fait le marketing de l'époque. Une expérience de jeu surprenante qui montre toute sa richesse, son ingéniosité et sa profondeur quand on refait les niveaux plusieurs fois, qui amène énormément de bonnes idées de gameplay, avec beaucoup de richesses en peu de niveaux et surtout un aspect technique et graphique complètement fou pour l'époque et qui vient démontrer tout ce qu'est capable de faire la Megadrive. Sonic the Hedgehog est un jeu fabuleux qui lorsqu'on prend le temps de le remettre dans le contexte de l'époque est étonnamment bien plus avancé que beaucoup d'autres jeux de l'époque. Avec une grande simplicité de prise en main qui n'empêche pas un level design complexe et profond. Mais après un tel succès commercial, Sega pense à faire un deuxième épisode, mais rien ne va se passer qu'en prévu parce que son créateur va disparaître de l'entreprise. Quelque chose qui est très peu mentionné quand on parle du jeu, chaque zone a ses environnements et ses graphismes, mais aussi son moment de la journée. Dans Green Hill Zone, c'est le matin. Dans la Marble Zone, c'est l'après-midi. Dans la Spring Yard Zone, on est au coucher de soleil. Starlight Zone se déroule dans la nuit. Scrap Brain Zone se passe à l'aurore. Et dans la scène de fin, Sonic revient à Green Hill Zone et c'est à nouveau le matin. Ce qui veut dire que toute notre aventure s'est déroulée en une journée. Assez malin comme manière de donner une ambiance différente à chaque niveau. Et si vous voulez essayer ça vous-même, sachez qu'il existe un level select dans le jeu, donc un menu caché qui permet de choisir le niveau et qui se développe avec un code à rentrer à l'écran titre. Juste après le développement de Sonic the Hedgehog et voyant l'explosion du hérisson bleu, Yuji Naka ressent un grand sentiment d'injustice. Il avait l'impression de ne pas être suffisamment récompensé et reconnu pour son travail fou sur Sonic. Lui qui, je le rappelle, travaillait 19 heures par jour pendant 6 mois et qui est responsable d'une grande partie des algorithmes reconnus de Sonic et qui sont d'ailleurs grandement mis en avant par Sega pour sa Mega Drive. D'ailleurs, ça rejoint quelque chose d'assez surprenant. A la fin de Sonic 1, on a des pseudos dans les crédits et pas les noms des personnes ayant travaillé dessus. Yuji Naka décide donc de quitter Sega juste après avoir chapeauté la création de leur mascotte et d'un des plus grands jeux de l'histoire. Hirokazu Yasuhara, lui, part enfin aux Etats-Unis et rejoint Sega Technical Institute, abrévié STI, un studio de développement américain détenu par Sega et dont le but était d'allier l'expérience des excellents développeurs japonais avec de jeunes développeurs américains talentueux et d'avoir des jeux qui peuvent parler à de plus grandes audiences et des jeux uniques. Et un jour, Mark Cerny, qui dirige ce studio de développement, apprend par le biais de Yasuhara que Yuji Naka a quitté Sega et il est sous le choc. Comment Sega a pu laisser filer le créateur du jeu Sonic ? Mark Cerny s'envole au Japon et rencontre Yuji Naka. Il lui propose de travailler pour STI aux Etats-Unis et lui propose le double de son ancien salaire ainsi qu'une plus grande liberté dans la création de jeu. Yuji Naka accepte et en septembre 1991, il rejoint STI en Californie et se retrouve à nouveau avec Yasuhara. Même si aucune suite n'a encore été annoncée ni acceptée par Sega Japon d'ailleurs, Yuji Naka et Yasuhara commencent déjà à travailler sur une suite de Sonic et Yuji Naka règle l'une des plus grosses frustrations qu'il avait eues sur Sonic 1. Il arrive assez rapidement à implémenter un mode de joueur coopératif en écran splitté en utilisant un mode graphique spécial de la Mega Drive. Yasuhara commence à designer de nouveaux éléments de gameplay, des raccourcis dans les niveaux visibles à travers les murs, des plateformes mouvantes, etc. Et il commence à écrire une histoire sur fond de voyage dans le temps avec des mondes à visiter à différentes périodes historiques, avec 17 zones prévues à la base. C'est énorme ! Pour rappel, il n'y en a que 6 dans le premier. Et fin 1991, Sega voit l'accélération de la Super Nintendo et décide de préparer une suite à Sonic pour le contrer. Une suite prévue pour octobre 1992 soit un peu moins d'un an et beaucoup moins de temps que le premier jeu. Et du coup, toutes les idées d'Yasuhara volent en éclats. Le voyage dans le temps, les 17 zones différentes, etc. Tout ça est bien trop ambitieux pour un développement aussi court. Du coup, ils vont garder plein d'idées de zones évoquées comme une zone casino ou une zone pétrolière et reprendre une structure plus classique pour le jeu avec un enchaînement de niveaux sans cartes du monde où on peut se déplacer à la manière de Super Mario World. Mais il manque quelqu'un dans l'équipe de développement. Naoto Oshima, lui, est resté au Japon et il est remplacé par Yasushi Yamaguchi qui a déjà travaillé sur des jeux comme la série des Fantasy Stars et qui va du coup redesigner légèrement Sonic mais aussi créer pas mal de nouveaux ennemis robotiques à l'apparence plus féroce que dans le jeu précédent. Yujinaka reprend le moteur de Sony 1 et l'améliore, le rend encore plus rapide et en profite pour augmenter la vitesse de Sonic au passage et y ajouter de nouveaux mouvements comme le spin dash qui permet à Sonic de reprendre de la vitesse sur place. Des Américains participent aussi au développement du jeu et la communication entre les Japonais et les Américains est très difficile. Ils ont énormément de mal à se comprendre et Mark Cerny est obligé de jouer les traducteurs tout le temps. L'un des challenges fous qui attend l'équipe c'est comment faire encore mieux graphiquement que le premier Sonic qui je le rappelle était vraiment très impressionnant. Et bien la solution va venir d'un certain Team Skelly qui va utiliser des logiciels en 3D pour créer des assets comme un pont en forme de ruban en 3D ou une cage qui se tourne sur elle-même et graphiquement c'est encore plus impressionnant parce que même si le jeu est tout en 2D visuellement ces éléments rajoutent de la profondeur bienvenue. Et la team va même faire des stages bonus en vue 3D grâce à une série d'images statiques pré-calculées qui s'enchaînent et en rédigeant la résolution et le nombre de couleurs pour que ça puisse rentrer dans la cartouche et que la console puisse afficher ça puisqu'une console 16 bits n'est pas forcément faite pour de la 3D et qu'en plus la Megadrive ne dispose pas du mode 7 de la Super Nintendo c'est un tour de force assez incroyable en fait. Et encore une fois, Sonic repousse les limites de la Megadrive. Tout le développement est marqué par des problèmes de communication entre les japonais et les américains mais aussi un choc des cultures. Là où les américains partent du travail en début de soirée il est pas rare que les japonais comme Yuji Naka passent des nuits blanches au boulot ce qui fait que les japonais ne respectaient pas les américains qu'ils ne trouvaient pas assez impliqués sur le projet. Le studio se déchire petit à petit et tout ça n'est pas aidé par le fait qu'il est sous une pression monstrueuse des contraintes de temps ridicules et que Sega Japon leur met la pression parce qu'ils ne doivent surtout pas se louper. C'est la suite d'un jeu qui a donné son image à la société et Sega of America leur met aussi la pression car ils vont tout miser sur ce jeu-là et en faire le fer de lance de Sega dans la lutte contre Nintendo. En plein milieu du développement, Mark Cerny décide de quitter le studio ne supportant plus cette pression monstrueuse et le déchirement du choc culturel entre les japonais et les américains et aussi que les américains n'étaient pas assez respectés par Sega. Il est remplacé en intérim par Masaharu Yoshi qui va faire repartir le développement comme il peut. Et comme Yuji Naka a trouvé le moyen d'implémenter un mode de joueur et bien il faut créer un nouveau personnage qui accompagnera Sonic dans son aventure et permettra au deuxième joueur de se différencier. Comme pour la création de Sonic, un concours interne est lancé et Yamaguchi crée un petit renard avec deux queues très mignons et qui contraste avec le look un peu plus déterminé de Sonic et qui se complète bien. Mais son nom, Miles Prower, ne convainc pas l'équipe marketing qui trouve ça trop compliqué par rapport à la simplicité de Sonic. Et finalement, il décide d'utiliser un surnom, Tails, mais Miles Prower restera son nom complet. Et pendant ce temps-là, Sega of America sait que l'avenir de la boîte et l'avenir de la guerre des consoles contre Nintendo va se jouer sur Sonic 2. Et ils ont envie d'en faire le plus gros lancement d'un jeu au monde. Quelque chose de fou qui choquerait le monde entier. Une nouvelle façon de sortir un jeu avec une promotion hors du commun. Mais pour ça, ils ont besoin de quelque chose d'inédit, de jamais vu sur lequel seront faits des reportages et qui atteindrait le grand public. Ils décident alors de sortir Sonic 2 le même jour à travers le monde entier. Un truc de fou. On est en 92. Il y a des mois, voire des années, entre la sortie des jeux selon les régions. D'un côté, parce que les usines ne peuvent pas produire assez de cartouches pour fournir un gros jeu à son lancement dans les trois grandes zones en même temps. Et puis parce que logistiquement, c'est un enfer de produire et répartir les cartouches. On arrive en mai 92 et Sega annonce à son Sega Summit qui regroupe les revendeurs qu'il travaille sur une suite à Sonic. Sonic the Hedgehog 2 et qu'il prévoit de lancer le jeu le même jour à travers le monde et tente de convaincre les revendeurs de participer à tout ça. Ils acceptent parce qu'ils y voient un gros coup marketing génial qui les arrangerait aussi forcément. Et juste après ce Sega Summit, se déroule le CES de 92 et Nintendo a mis le paquet. Déjà avec Mario Paint, un logiciel qui permet de dessiner et de composer à l'aide de sa Super Nintendo et qui vient radoucir les critiques des parents américains qui trouvent les consoles débiles et nocives au développement de leur enfant. Mais aussi Zelda 3 qui s'annonce plus grand et plus fou que jamais. Et surtout, Super Mario Kart. Un jeu de cartes qui donne une super impression de 3D dans le monde de Mario. Et pour couronner le tout, Nintendo annonce une grosse baisse de prix pour sa Super NES. Sega annonce de son côté un tout nouvel add-on. Le Sega CD qui permettra de lire des jeux sous format CD sur la console. Une nouveauté qui intrigue, tant le CD est un format que beaucoup décrivent comme le format de l'avenir pour les jeux vidéo. Une démo privée est faite aux revendeurs et quelques journalistes de Sonic 2 qui n'a que quelques bouts de niveau jouable mais qui déjà étonne parce qu'on est seulement quelques mois après la sortie de Sonic 1 et qu'elle présente de belles nouveautés pour eux. Un problème se pose pendant le développement de Sonic 2, c'est que le compositeur phare Masato Nakamura est occupé à enregistrer un nouvel album avec son groupe Dreams Come True à Londres. Mais voyant l'explosion du premier jeu, même avec son emploi du temps rempli, il va trouver le temps de composer plein de nouvelles musiques du jeu avec des mélodies super entraînantes et même carrément lier la musique du jeu avec la musique de l'album sur certaines pistes. Les niveaux du jeu vont énormément évoluer dans ces derniers mois de travail intensif et finalement, pas mal d'ennemis seront enlevés des niveaux pour avoir des niveaux où la progression y est plus facile et punir autrement le joueur. Mais forcément, avec un jeu aussi ambitieux, la date de sortie s'approche de plus en plus et le travail n'avance pas assez vite. Et certains niveaux du jeu sont supprimés, comme Woozone, dont le travail graphique était pourtant très avancé et qui était assez original d'ailleurs. Une autre zone du nom de Dust Hill Zone qui se passait dans un désert a dû être retirée, qui d'ailleurs amenait un concept de changement de climat dans le niveau qui passait du sable à de la glace. Et beaucoup de ces concepts qui sont retirés sont des parties du jeu sur lesquelles travaillaient les Américains, ce qui contribue à mettre de l'huile sur le feu et s'enfoncer encore plus dans le problème entre les deux cultures puisqu'ils sont forcément en colère que ce sur quoi ils ont travaillé pendant des mois soit enlevé du jeu comme ça. On arrive en septembre, juste un mois avant la sortie du jeu et une grosse promo commence déjà avec une campagne « Are you up to it ? » où on y voyait Sonic & Tails de dos. Les magazines étaient inondés de nouvelles informations et de nouvelles captures d'écran régulièrement, ce qui fait qu'il était tout le temps présent. Il y a même des publicités avant la sortie du jeu à la télévision, quelque chose de très rare pour l'époque, avec en plus des produits dérivés envoyés au magasin alors que le jeu n'est même pas encore fini. Enfin, la campagne promo du jeu est déjà énorme alors qu'il n'est même pas encore sorti. Le développement, lui, est complètement chaotique. Il n'est toujours pas fini à seulement deux semaines de la sortie du jeu. Et une dernière zone bonus, Liden Palace, qui a pourtant été développé au début, est retiré du jeu pour pouvoir finir le reste et avoir le temps de tester le jeu avant sa sortie. Après de longues heures de tests et de corrections de bugs, le jeu est entièrement jouable, seulement 48 heures avant qu'il parte en production. On arrive donc au 24 novembre et au Sonic 2's Day. Et c'est un raz-de-marée. Il y a la queue devant tous les magasins où il est disponible. Des bus traversent les pays et vendent des copies du jeu. Ils vont carrément investir les plus gros centres commerciaux des Etats-Unis avec des endroits pour essayer certains jeux et des sondages géants entre Nintendo et Sega. Ou pour avoir le droit de jouer, les enfants étaient encouragés à voter Sega avec des peluches géantes de Mario sur lesquelles les adolescents ou les enfants pouvaient taper. Encore plus fou, ils vont ouvrir des game stores où tout le monde peut venir gratuitement. et ils vont installer ça juste en face du QG de Walmart, les plus gros revendeurs de jeux vidéo de l'époque pour les forcer à revendre les jeux Sega, eux qui étaient plutôt frileux parce qu'ils ne voulaient pas se brouiller avec Nintendo, leur partenaire historique. Et c'est pareil dans le monde. Le jeu est sous le feu des caméras. Et Sonic the Hedgehog 2 explose le record du plus gros démarrage de l'histoire d'un jeu vidéo et fait exploser avec lui les ventes de la Mega Drive qui pour la première fois aux Etats-Unis depuis 1985, ça n'est plus une console Nintendo qui domine le marché des ventes. Et la presse jeux vidéo est encore une fois dithyrambique. Même si au Japon, le Famitsu ne lui donne que 30 sur 40 en lui reprochant une trop grande proximité avec Sonic 1 qui est sorti il n'y a pas longtemps et un manque de difficulté, dans le reste du monde, les notes sont excellentes. Chez Game Pro, il a 5 sur 5 et on en parle comme d'un jeu fabuleux qui arrive à prendre la relève d'un classique. Ou encore chez Player One qui en parle comme d'un jeu à la réalisation excellente avec de bonnes nouveautés et qui a 97%. Sonic the Hedgehog 2 fait un carton incroyable et arrive à convaincre les joueurs et les journalistes à une vitesse folle et rentre directement au monument du jeu vidéo tant par ses ventes folles et sa sortie synchronisée à travers le monde que par la critique qui le décrit comme un jeu exceptionnel tout simplement. Alors, est-ce que Sonic 2 arrive à améliorer la formule amenée par Sonic 1 ? Qu'est-ce qu'il reste du jeu après un développement aussi chaotique où beaucoup de choses ont été retirées ? Comment est-ce qu'il arrive à se différencier de son grand prédécesseur et comment est-ce qu'il arrive à faire l'unanimité en sortant d'un développement aussi chaotique ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Dès l'écran titre, on peut y voir la plus grosse nouveauté du jeu, le mode multijoueur qui permet d'affronter un autre joueur qui contrôle Tails dans certains niveaux et d'y faire une course. C'est une excellente idée qui permet d'ajouter de la profondeur au jeu puisque mieux on y connaît les niveaux et plus on a de chances de gagner forcément. Forcément, le deuxième joueur c'est Tails et à mes yeux, déjà au niveau du design, ils ont eu l'intelligence de faire un personnage avec un look complètement différent de Sonic, plus mignon et plus petit, ce qui fait que le personnage de Sonic ressort encore plus comme étant cool, déterminé et sûr de lui. Tails a les mêmes capacités que Sonic, il ne peut pas planer avec ses queues quand on le contrôle même si c'est ce que fait l'ordinateur quand il revient vers Sonic. Eh oui, parce qu'on peut faire tout le jeu tout seul en jouant Sonic et Tails est contrôlé par l'ordinateur. Il peut ramasser des rings, frapper les ennemis et même appuyer sur les interrupteurs ce qui est plutôt bienvenu même si dans certains moments ça nous dessert plus que l'inverse, on verra ça un peu plus tard. Le deuxième gros ajout du jeu, c'est le spin dash. Un nouveau mouvement de Sonic qui permet de prendre de la vitesse sur place. Alors un peu plus tôt dans Sonic 1, je vous avais dit qu'il y a certains moments dans le jeu où c'était très difficile de progresser parce qu'on était dans une pente et qu'on n'avait pas assez de vitesse donc l'ajout semble plutôt bienvenu. d'aspect des jeux Sonic tourne autour du fait de réussir à conserver sa vitesse et où pas mal de punition consiste à faire ralentir le joueur et donc perdre cette vitesse qu'il a accumulée. Mais du coup comme il y a le spin dash et bien on peut juste redémarrer super rapidement et ça casse pas mal de punition du jeu en fait. Même si certains niveaux plus avancés prennent ça en compte, ça n'est pas forcément le cas dans tout le jeu. Et rien que ça, ça va rendre le jeu complètement différent. Car oui, malgré les apparences, Sonic The Hedgehog 2 est très différent de Sonic 1. Fini les zones comme la Marble Zone ou la Labyrinth Zone, les zones que les gens détestent le plus parce qu'ici, contrairement à son prédécesseur, tous les niveaux ont une emphase sur la vitesse de Sonic. Dès les premières minutes du jeu, on se rend vite compte qu'ici on va aller vite tout le temps alors que dans Sonic 1, on était souvent injustement puni pour avoir essayé d'aller vite puisqu'il était conçu pour que les joueurs aillent de plus en plus vite à force de repasser dans les niveaux. Ici, dès le premier passage dans chaque niveau, on peut aller vite tout le temps et presque partout. Il y a des speedboosters looping partout bien plus que dans le jeu précédent et Sonic accélère plus vite également. Et cette emphase sur la vitesse fait qu'il y a moins de chemin un peu caché dans les niveaux et que leur level design est bien plus linéaire et direct puisqu'ils ont été fait pour être parcourus rapidement. Et ça, on va le voir dès le début de la première zone, l'Emerald Zone qui est génial. On peut aller super vite, bien plus vite que dans Sonic 1 avec quelques passages secrets qui sont signalés à travers les murs cette fois avec uniquement des éléments qui vont mettre en avant la vitesse de Sonic comme les loopings bien sûr mais aussi le pont en forme de spirale qu'on va retrouver plusieurs fois, des bumpers qui nous envoient vers l'avant, des bonus partout qui vont nous aider à aller plus vite. Le jeu a aussi l'intelligence d'arrêter net Sonic puis de le laisser redémarrer très vite justement pour montrer aux joueurs qu'ici Sonic accélère plus vite que dans le jeu précédent bien accompagné par une excellente musique très entraînante. Alors oui, elle ressemble très pour trait à la Green Hill Zone du jeu précédent, elle n'est pas super originale et elle représente bien certaines critiques de l'époque qui reprochaient au deuxième jeu d'être trop proche du premier mais justement c'est un choix intelligent d'avoir repris une zone similaire puisque ça permet aux joueurs de mieux se rendre compte des différences entre les deux jeux, de mieux se rendre compte que Sonic va plus vite, qu'il accélère plus vite, que le level design est plus direct, d'introduire le spin dash, d'introduire Tails, les deux joueurs, etc. Et je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Il montre aussi que le jeu est plus facile puisqu'on trouve ici des bonus absolument partout, des rings partout aussi et en fait en y jouant j'ai eu une sensation similaire au début de Super Mario Bros 3. Je vous avais expliqué qu'il était là pour montrer aux joueurs toute la différence avec les Mario précédents et pour nous faire accumuler plein de vies avec plein de passages secrets, et bien dans Sonic 2 j'ai un peu la même sensation. On peut accumuler des vies facilement, des continues aussi, qui permettent d'ailleurs de reprendre même après avoir perdu ses vies pour ensuite arriver à des niveaux plus durs où on en trouvera beaucoup moins. Cette zone permet aussi de constater les changements au niveau de la forme puisqu'ici il n'y a plus que deux niveaux par zone et non plus trois et que le combat contre le boss arrive à la fin du deuxième. Et on comprend assez vite que le premier niveau d'une zone est là pour nous faire découvrir la zone, les ennemis, les nouveaux éléments de gameplay, etc. Et le deuxième niveau d'une zone, lui est un peu plus difficile et pousse ses mécaniques plus loin. Et ça c'est une construction qui est assez intéressante. Si on jette un œil au jeu Mario auquel se compare sans cesse Sonic, on a cette montée en difficulté mais à l'intérieur d'un même niveau qui plus on avance, plus le complexifie les mécaniques de gameplay. Et les ennemis, mais où du coup cette montée en difficulté se doit d'être naturelle puisqu'elle est à l'intérieur d'un même niveau. Ici on peut faire les choses de manière plus brute puisque les deux niveaux sont clairement séparés et ça on peut le voir dès la zone 2, la Chemical Plant Zone où le premier niveau n'embarque quasiment aucun ennemi ou même juste des ennemis qui nous font perdre un peu de temps et même pas perdre nos rings d'ailleurs et on va juste à droite assez simplement et rapidement. Alors que dans le second niveau de la même zone, on tombe tout de suite sur un ennemi. Puis on a des phases de plateforme pure. Puis le niveau est carrément submergé et on a des soins un peu plus difficiles à faire. Et cette zone est d'ailleurs super intéressante parce qu'elle tranche complètement avec la zone 2 du Sonic précédent. Souvenez-vous, c'était la fameuse Marble Zone très lente avec beaucoup de plateforming, très frustrante avec des ennemis partout et des trucs imprévisibles. Et ici, c'est totalement l'inverse. C'est une zone où il y a des speedboosters partout qui nous font partir à la vitesse maximale tellement rapidement que la caméra a un peu de mal à suivre avec quasiment aucun ennemi. Enfin, le contraste entre les deux est saisissant et représente bien la vision différente de Sonic 2 bien plus portée sur la vitesse, le rush d'adrénaline et moins portée sur la difficulté ou sur les sessions de plateforming pure. Et c'est pareil avec la troisième zone, l'aquatique rune zone qui semble être une réponse à la fameuse labyrinthe zone du premier jeu Sonic. Ici, on a une partie sous l'eau et une partie sur terre et en fait, la partie aquatique de la zone est là uniquement pour punir le joueur quand il rate un saut par exemple. Elle est donc totalement optionnelle et si vous jouez bien, vous ne la verrez même pas ce qui est une excellente idée je trouve et qui montre bien la nouvelle philosophie de Sonic 2. Donc, de moins punir le joueur en lui faisant perdre des vies mais plus en lui faisant perdre sa vitesse. Malgré ça, ici, il y a une légère petite hausse en difficulté avec des pylônes qui tirent des flèches, des ennemis qui surgissent de nulle part et forcément les passages sous l'eau où il est difficile de récupérer son oxygène et parfois même un peu de difficulté injuste quand le décor est au premier plan et que Sonic passe derrière. Et la zone 4, la casino zone, elle est un peu bizarre. Bon, l'idée en soi est géniale, c'est une sorte d'aboutissement de la spring yard zone où ici Sonic est une boule de flipper envoyée dans tous les sens avec ce qu'on peut trouver dans un casino. Des machines à sous, des bumpers qu'on peut recharger, des jetons qui nous font revendir. C'est vraiment très original comme niveau mais il n'y a quasiment aucun ennemi, quasiment aucune manière de mourir. Le niveau est assez lent parce qu'on est valdingué dans tous les sens, qu'il y a des ascenseurs qui mettent du temps à monter et à descendre. Et en fait, c'est un peu bizarre d'avoir cette zone maintenant. Alors, ça aurait pu être une zone repos entre guillemets après avoir une zone compliquée mais comme les zones d'avant sont faciles, en avoir une encore plus facile maintenant, ça la rend un peu inutile et ça accentue un peu ce sentiment de passivité qu'on peut ressentir quand on passe par ces niveaux très faciles. Et la cinquième zone, Hilltop Zone, s'inscrit elle aussi un peu là-dessus. Elle reprend les mécaniques des espèces de balançoires de Sonic 1 qui permet de se projeter verticalement avec des passages sur la lave et puis la lave qui monte et qui descend comme certaines plateformes. Ces deux niveaux sont très intéressants parce qu'ils arrivent à mettre des séquences de plateformes pures tout en ayant des passages où on laisse le joueur aller super vite. Il y a carrément des loopings qui ouvrent des passages souterrains qui d'ailleurs sont les premiers passages où le speed dash est quasiment obligatoire. D'ailleurs graphiquement le niveau utilise des restes du développement puisque ces blocs bleus auraient dû être utilisés dans certains niveaux du passé de Emerald Zone. Et ça ouvre la voie à la sixième zone Mystic Cave Zone qui elle est beaucoup plus labyrinthique et représente une exploration souterraine à la recherche d'un trésor un peu à la Indiana Jones. On a des plateformes qui tombent quand on passe dessus des pièges un peu partout des leviers cachés entre les lianes qui ouvrent des chemins et les vrais premiers gros pièges du jeu avec de la verticalité. Donc des moments où on descend sauf qu'il y a des piques en dessous impossibles à savoir avant de sauter. Dès qu'on accélère il y a des pièges qui nous tombent un peu dessus ou alors il y a carrément des gouffres avec des piques dans lesquelles on peut tomber très facilement. C'est un bon niveau qui apporte un peu de diversité un peu de difficulté même si elle est un peu injuste parfois. Et bizarrement la septième zone est plus facile que la sixième. C'est la Oil Ocean Zone où là on ne peut carrément pas mourir en tombant dans le vide puisqu'il y a du pétrole en dessous qui agit comme des sables mouvants donc il y a juste à sauter pour revenir. Il y a aussi des ventilateurs qui nous font planer dans certaines directions et un peu l'aboutissement des ventilateurs de ce qu'on avait dans Starlight Zone et encore une fois des ascenseurs qu'on doit attendre pour monter ou descendre. Je trouve que c'est un peu dommage et qu'on y gagnerait un peu plus à avoir des trampolines qui nous envoient en l'air comme dans les niveaux précédents d'ailleurs. Il y a même des moments où on ne fait plus rien. On attend que le jeu nous redonne le droit de jouer et ça juste après le bonus de l'invincibilité aujourd'hui. Alors imaginez en 92 où les jeux étaient bien plus durs à quel point Sonic 2 était vraiment trop simple. Et la raison principale c'est parce que ce principe de tout mettre sur la vitesse fait qu'on ne peut pas trop demander aux joueurs de réagir aux ennemis ou faire de la plateforme pure puisqu'il va beaucoup trop vite pour ça. Et du coup ces 14 premiers niveaux on ne fait pas grand chose en réalité. On appuie sur droite on saute de temps en temps on regarde le jeu nous envoyer à droite et à gauche finalement on est très passif et ça rend le jeu beaucoup moins intéressant. Alors de temps en temps le jeu nous rappelle à l'ordre avec quelques petits pièges ou quelques ennemis mais c'est jamais problématique puisqu'on a tellement de ring qu'on en récupère forcément au passage et qu'on peut continuer. Alors c'est un parti pris par l'équipe de développement qui va à l'opposé du premier mais qui du coup en annule une grande partie de l'intérêt mais aussi de la rejouabilité puisque c'est des niveaux tellement simples qu'on a un peu cette sensation de perdre son temps parfois. Et l'un des gros symboles de ça c'est d'avoir carrément des moments où on ne joue même pas. On regarde le jeu nous faire avancer tout seul comme dans la zone 2 ou dans la zone 7 par exemple. Mais tout ça change brusquement dans la 8ème zone la Metropolis Zone qui est une espèce d'usine et qui est d'un coup bien plus difficile. Alors on a des idées de gameplay comme des boulons géants qu'on peut faire monter ou descendre en courant dessus et qui d'ailleurs souvent amènent vers notre mort sans qu'on puisse faire grand chose. Il y a des ennemis partout qui nous envoient des projectiles dans des directions difficiles à anticiper. Il y a plein de pièges partout. Des phases de plateforme sur des toutes petites plateformes avec en plus des lances qui sortent à intervalles réguliers et plein de moments où le jeu nous renvoie en arrière et on doit refaire tout ce qu'on avait déjà fait. Enfin c'est vraiment une zone difficile mais surtout difficile à comprendre. Pourquoi d'un coup la difficulté du jeu monte comme ça ? Alors je pense qu'ils se sont rendus compte à la toute fin que le jeu était bien trop facile et comme il y a plein de niveaux qui ont été enlevés pendant le développement et bah du coup il était extrêmement court. Donc ils ont fait ce qui était classique à l'époque de rendre certains niveaux extrêmement difficiles mais ici ça a créé de grosses incohérences avec les niveaux précédents ce qui le rend encore plus frustrant. Et le jeu continue à partir dans une autre direction puisque la 9ème zone la Sky Chase Zone est un auto-scroller. Un auto-scroller dans un jeu Sonic ça a de quoi surprendre mais encore plus dans Sonic 2 où l'accent est autant mis sur la vitesse et bien là vous devez vous déplacer lentement. On doit juste éviter les ennemis et récupérer les rings qui passent et c'est très vite répétitif parce qu'il ne se passe rien en fait. Si on jette un oeil aux auto-scrollers de Super Mario Bros 3 par exemple on peut rapidement voir qu'ils partent dans tous les sens en bougeant dans toutes les directions. Ici c'est très linéaire trop lent et ça dure trop longtemps parce que le niveau est vraiment long. On aurait pu considérer que ça ajoute de la variété bienvenue mais là ça casse le rythme malheureusement. D'autant qu'il n'y a pas de checkpoint en plus. A la moindre erreur il faut tout refaire. Heureusement il n'y a qu'un seul niveau dans cette zone. On arrive à la Wind Fortress Zone la 10ème zone du jeu qui est très originale puisqu'elle se passe dans un énorme avion et c'est une zone où le chemin n'est pas toujours très clair visuellement où c'est facile de manquer les plateformes sur lesquelles on doit aller il y a des plateformes qui disparaissent au milieu de notre parcours il y a des espèces de chariots qui donnent de la vitesse mais qui peuvent nous amener dans le vide. Enfin c'est un niveau un peu cruel en fait. Assez difficile mais quand même très original. Et pour les boss dans le jeu c'est le même constat. Les boss tout au long du jeu sont vraiment excellents ils sont très variés originaux bien mis en scène et même s'ils sont très faciles ils servent à varier l'expérience de jeu puisque dans ces phases plus question d'aller vite et puis pareil à partir de la 8ème zone ils deviennent bien plus difficiles et demandent des sauts vraiment précis. Mais alors à la fin du jeu ça devient une folie. Le boss de la Fortress Zone est super compliqué. On a 3 plateformes avec des piques qui se baladent dans un espace très restreint et on doit s'en servir pour taper une machine qui envoie des rayons. Et on a que quelques secondes pour taper à chaque fois. Enfin c'est vraiment complexe et un moment où beaucoup de gens échouent et reviennent au début. Mais c'est que le début puisque directement ensuite on se retrouve à la zone suivante avec un combat contre Metal Sonic qui est assez cruel aussi parce que quand on arrive ici et qu'on ne connait pas les patterns il fait semblant de nous foncer dessus. Du coup on re-saute pour les vider sauf qu'il saute et on se le prend à chaque fois. Et le pire c'est qu'on arrive ici sans aucun ring donc on n'a aucune protection. Si on ne se précipite pas trop ce combat n'est pas infaisable même si ça reste super complexe et plus que dans le précédent. Mais c'est pas fini puisqu'ensuite on arrive au vrai combat final contre le docteur Robotnik qui est lui aussi super difficile surtout quand on ne connait pas. On est perdu visuellement on ne sait pas où est-ce qu'on peut taper où est-ce qu'on ne peut pas taper on n'a là aussi pas de ring donc aucune protection et c'est vraiment un combat que je trouve injuste. On perd régulièrement parce qu'on se fait toucher par ses piques sur les bras alors que visuellement on pensait être bon et juste après le même saut se finit en dégâts pour lui ou alors carrément pour les deux. En plus c'est un combat un peu ennuyeux parce qu'il fait tout le temps le même pattern et qu'il est assez long. Après avoir réussi cet enchaînement des trois boss on est récompensé par la fin du jeu une sorte de cinématique avec des images fixes qui nous racontent l'histoire de Tails et Tails vient sauver Sonic. Donc encore une fois pour avoir la vraie fin du jeu il faut récupérer tous les Chaos Emerald qu'on peut avoir seulement dans les niveaux bonus. Ce qui veut dire qu'ici aussi le jeu encourage la rejouabilité sauf que dans ce jeu là je trouve que ça marche beaucoup moins bien en fait. Il y a moins de chemin alternatif et surtout comme les niveaux sont très faciles et qu'on est plus passif et bien les niveaux sont moins intéressants à refaire. Là où dans le premier ils étaient difficiles mais on progressait à chaque fois et donc on allait de plus en plus vite en évitant les pièges ici on ne fait pas grand chose et on ne ressent pas cette progression là puisque les niveaux ont plutôt été designés pour la découverte la première fois. Mais ici les niveaux bonus sont directement disponibles au niveau des checkpoints quand on arrive avec 50 rings en plus ils sont matérialisés par des petites étoiles qui apparaissent au dessus du checkpoint ils sont plus faciles à débloquer du coup puisqu'on a plus de chances d'y arriver et que le jeu est globalement plus facile donc on garde plus facilement nos rings. Mais par contre les petites étoiles sont super faciles à louper visuellement je ne les avais même pas vues au début pour être honnête et surtout le placement des checkpoints est un peu bizarre parfois on a des checkpoints juste avant des speedboosters ou même juste avant des endroits où on va super vite souvenez-vous que les 3 quarts du jeu c'est ce qu'on va faire aller super vite vers la droite donc c'est pas rare de les louper. Et les zones bonus sont toutes les mêmes il y a juste la difficulté qui change et elles deviennent très vite super difficiles et très répétitives elles se jouent plus sur apprendre par coeur le parcours à force de le refaire et de se gourer plutôt que sur les réflexes en plus quand on joue en solo avec Tails qui nous accompagne et bien le jeu demande de récupérer plus de rings pour avoir le Chaos Emerald à la fin. Sauf que Tails se fait tout le temps toucher et nous fait perdre des rings ce qui est débile puisque dans tout le reste du jeu quand Tails se fait toucher on ne perd pas de rings enfin c'est très frustrant mais heureusement on peut via les options ne jouer qu'avec Sonic ou qu'avec Tails. Le fait que ces zones soient si difficiles est à moitié justifié par le fait qu'on puisse les débloquer partout mais surtout quand on arrive à réunir les 7 Chaos Emerald on débloque Super Sonic alors oui ça ressemble beaucoup au Super Saiyajin de Dragon Ball Z et c'est pas pour rien Super Sonic casse complètement le jeu il est ultra rapide il est invulnérable il défonce tout sur son passage et il donne la sensation jouissive d'être au-dessus des règles un peu comme si on trichait avec une action replay c'est vraiment une idée géniale il aspire les rings qu'on a petit à petit et quand on revient à zéro il disparaît et comme on va super vite on peut en récupérer assez rapidement et enfin encore une fois la version pâle du jeu est trop lente ici c'est plus acceptable parce que le jeu est plus rapide que Sonic 1 et que donc Sonic va plus vite et surtout ils ont accéléré les musiques pour compenser et pas se retrouver avec ce qu'on avait eu sur Sonic 1 mais sinon c'est pareil un peu dommage qu'un jeu où la vitesse soit si importante et au coeur de l'expérience de jeu soit gâché par le fait que le format pâle ralentisse le jeu dans certaines zones du monde où pourtant Sega a été très présent alors que penser de Sonic the Edge of 2 et bien c'est un jeu grandiose un très bon jeu qui arrive à succéder à Sonic 1 en prenant une direction différente une direction bien plus flashy avec un Sonic encore plus rapide et un jeu bien plus axé sur la vitesse mais qui du coup apporte aussi son lot de problèmes avec une certaine passivité et un manque de difficulté des problèmes qui n'handicapent pas tant que ça le jeu puisque la réalisation est excellente graphiquement il est encore plus impressionnant que le premier qui était déjà ce qui se faisait de mieux sur Megadrive et il amène une grande variété de décors originaux il y avait carrément ici des niveaux en vue 3D avec quasiment le double des zones que dans le jeu précédent et avec aussi plein d'idées de gameplay disséminées partout dans le jeu qui en renouvellent l'expérience constamment les musiques sont aussi très bien travaillées plus travaillées que dans le jeu précédent à mon sens avec des boucles plus longues et comme les niveaux paraissent plus rapides à parcourir et qu'il n'y a que deux niveaux par zone et bien les musiques changent constamment empêchant d'avoir des thèmes redondants ce qui pouvait arriver avec Sonic 1 le level design du jeu est bien plus chaotique que ce qu'on pourrait retrouver dans un Mario mais ça en est aussi une grande qualité Sonic c'est fou ça va dans tous les sens même si c'est pas aussi poli et inspiré malheureusement quelques défauts l'empêchent de titiller l'excellence à mes yeux la passivité durant certaines phases dont j'ai déjà parlé mais il n'y a aussi qu'une vingtaine de niveaux finalement c'est très peu quand on compare à ce qu'il se fait ailleurs surtout qu'ici une grande partie d'entre eux se passe très rapidement et qu'en plus encore une fois il y a des bouts de niveaux qui sont répétés plusieurs fois mais le plus fou avec Sonic 2 c'est de se rendre compte que tout ça a été fait pendant un développement totalement chaotique avec une équipe de développement au bord de l'implosion avec plein de contenu qui n'a pas été intégré au jeu avec plein d'idées laissées de côté et avec seulement 10 mois de développement si on raconte les développements du jeu à n'importe qui ils s'attendraient à trouver un jeu catastrophique mais c'est au contraire un très bon jeu qui en plus arrive à donner un nouveau souffle après un très bon premier épisode et ça ça prouve à quel point les personnes derrière le jeu sont extrêmement compétentes vous imaginez à quel point le jeu aurait pu être une folie si on leur avait laissé tout le temps dont ils avaient besoin qu'ils avaient pu implémenter toutes leurs idées pour que Sonic 2 soit un aussi bon jeu avec toute une partie du jeu qui a disparu pendant le développement ça donne des idées de dingue sur ce qui pourrait être un éventuel Sonic The Adjug 3 je vous ai parlé de tout ce contenu qui a été enlevé pendant le développement du jeu et bien sachez qu'une partie de ce contenu est quand même accessible comme Leiden Palace Zone via un code Game Genie et en rentrant la date de naissance de Yudinaka dans le Soundtest ça déclenche le level select du jeu alors il n'y a que du glitch il n'y a rien à y faire forcément vu qu'une grosse partie du contenu a été écrasé par d'autres données mais par contre certaines versions bêta du jeu ont été récupérées et sont jouables ce qui nous permettent de visiter les lieux tels qu'ils étaient prévus avant d'être effacés après le développement chaotique de Sonic 2 marqué par des différences culturelles impossibles à surmonter STI est divisé en deux équipes une équipe japonaise d'un côté et une équipe américaine de l'autre éliminant complètement le but du studio à la base l'équipe japonaise est placée dans un building séparé et sécurisé où seuls les employés japonais ont accès à leur projet et encore une fois à peine Sonic 2 sortie Yujinaka commence déjà à travailler sur une éventuelle suite et cette fois il s'intéresse à la 3D parce qu'entre temps Sega vient de sortir l'impressionnant Virtua Racing en arcade et a mis au point une puce à intégrer dans les cartouches de Megadrive qui permettent de faire de la 3D sur la console justement mis au point pour porter Virtua Racing sur Megadrive à la base Yujinaka et Kunitake Aoki travaillent sur une démo technique de Sonic 3D et un gameplay en vue isométrique permis par l'arrivée de cette 3ème dimension après avoir modélisé Sonic et quelques bouts de niveau finalement l'équipe n'est pas très convaincue par cette ébauche et en plus le jeu coûterait super cher à l'achat à cause de cette fameuse puce à intégrer dans les cartouches et puis de toute façon ils n'ont pas vraiment le temps d'expérimenter plus que ça parce que déjà Sega planifie un nouveau jeu Sonic le projet redémarre alors en 2D mais cette fois ils veulent faire le Sonic 2D ultime avec un contenu dantesque qui éliminerait les défauts des précédents avec des cinématiques avec plein de niveaux ils veulent avant tout surprendre les joueurs ils vont s'inspirer de tout ce qui les entoure pour concevoir les zones une zone de glace où Sonic ferait du snowboard inspirée par le fait que les employés de STI avaient fait du snowboard ensemble dans le but de créer des liens s'inspirer de Angel Island une grande île tout proche de San Francisco là où était situé le studio avec pas mal de végétation et aussi reprendre les zones qui ont été retirées pendant le développement de Sonic 2 avec la Wood Zone ou même Hidden Palace par exemple avec en plus des zones aquatiques une zone dans une usine enfin c'est plus d'une dizaine de zones qui sont prévues et des zones encore plus grandes que Sonic 2 le jeu se prépare à être énormissime à tel point que STI prévoit d'utiliser une cartouche de 24 Mb soit 3 fois plus que Sonic 2 ce qui leur permet d'avoir ces zones immenses et en plus cette cartouche contiendrait un système de sauvegarde qui permet enfin de sauvegarder sa progression dans les jeux Sonic et de reprendre là où on était cette fois contrairement à Sonic 2 ils veulent accentuer encore plus les allers-retours entre platforming et moment de vitesse là où dans Sonic 2 la vitesse avait été grandement mise en avant au profit des autres facettes et pour ce troisième jeu Sonic c'est un troisième designer différent qui participe au projet Kunitake Aoki qui veut moderniser les graphismes en ajoutant de la lumière dynamique des textures plus fines et avoir plusieurs environnements qui cohabitent dans les mêmes niveaux et pour faire ça l'équipe de développement utilise des stations SGI de Silicon Graphics qui sont à la pointe de la technologie 3D à l'époque et ça ça leur permet de faire des modèles 3D des différents éléments de décor d'y mettre de la lumière dynamique et ensuite de convertir ça en Asset 2D à intégrer dans la cartouche le projet avance bien mais il est tellement ambitieux que forcément il est en retard encore une fois et Sega of America a besoin d'un jeu Sonic pour la fin d'année 93 pour continuer à lutter dans cette guerre des consoles et du coup STI pour temporiser va proposer l'idée de Sonic Spinball un jeu de pinball où Sonic serait la boule le projet est accepté par Sega Japon mais ils n'ont pas assez de développeurs du coup ils font développer ça en externe mais comme le projet est précipité ils le développent en utilisant le langage C un langage plus facile à comprendre et utilisé que l'Assembleur qui était le langage utilisé à l'époque mais du coup il est beaucoup moins optimisé et il a de gros problèmes de framerate mais il est vite terminé grâce à ça et il part directement en production de son côté Satoshi Yokokawa imagine un nouveau personnage un nouvel ennemi à Sonic avec des dreadlocks des chaussures aux couleurs du drapeau Rastafari un mouvement jamaïcain dont est notamment issu Bob Marley le personnage est un équidné et il intrigue beaucoup la team de développement mais ils sont pas sûrs que ça irait dans un jeu Sonic et après pas mal de discussions ils décident de l'intégrer au jeu et d'en faire l'alter ego de Sonic mais plus puissant avec un croissant de lune dessiné sur le torse rappelant celui des Moonbears et son rôle dans l'histoire serait de défendre Angel Island car il est trompé par Robotnik qui lui fait croire que Sonic est son ennemi du coup une cinématique mettant tout ça en scène est développée pour le début du jeu dans laquelle il vole les chaos symboles de Sonic et apparaît comme son ennemi et à cette époque les zones bonus des jeux Sonic précédents ont la réputation d'être des exploits techniques complètement dingues qui font halluciner les joueurs mais aussi les autres développeurs qui prennent une claque à chaque fois et donc l'équipe de développement ne veut pas décevoir et faire des zones encore plus folles que les précédentes et après avoir regardé Dragon Ball Yujinaka propose l'idée de courir autour d'une petite planète avec une vue 3D après avoir pas mal galéré et avoir mis en retard le projet il trouve une petite astuce avec un damier au sol qui semble s'arrondir au loin et qu'ils font reculer et ça donne cette sensation d'être dans une zone en 3 dimensions quelque chose de vraiment très impressionnant pour une Megadrive qui n'est qu'une console 16 bits je rappelle mais forcément le projet prend encore et toujours du retard avec ses choix ambitieux sauf qu'entre temps Sega of America a signé un énorme partenariat avec McDonald's pour la sortie de Sonic 3 en février 1994 et si le jeu n'est pas prêt pour une sortie à ce moment là cet énorme partenariat tombera à l'eau mais l'équipe de développement est formelle il ne sera pas prêt avant juin 1994 au minimum il ne peut pas être bouclé avant c'est impossible Sega of America est bien embêté et l'un des employés propose d'utiliser une technologie exotique la low-con technologie qui permet de brancher un jeu sur un autre et de les faire communiquer ensemble alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement et bien ça veut dire que Sega of America souhaite couper le jeu en deux parties pour en sortir la première partie à temps pour le partenariat avec McDonald's et la deuxième partie plus tard dans l'année le projet est donc divisé en deux jeux Sonic 3A et Sonic 3B Sonic 3A va donc intégrer seulement la moitié des zones qui étaient prévues celles qui sont déjà prêtes très loin de la dizaine de zones prévues le contenu du jeu est donc bien trop faible et les développeurs ont peur de la réaction des joueurs alors ils décident de créer un mode contre la montre et un mode de joueur pour essayer de rajouter du contenu autant qu'ils peuvent avant la sortie du jeu qui est dans quelques semaines Sonic 3B lui aura l'autre moitié des niveaux mais aussi Knuckles de jouable qui ne sera pas jouable dans Sonic 3 parce que Sega of America savait que ça serait le gros argument de vente et qu'il ne fallait pas le donner dans le premier jeu comme ils ont coupé la moitié du contenu et bien ils ont pas mal de mémoire disponible dans Sonic 3A et du coup ils vont s'en servir pour faire une petite intro avec un Sonic en 3D et rajouter plein de détails graphiques un peu partout voire même agrandir certains niveaux reste la composition des musiques et Sega décide de ne plus faire appel à Nakamura parce qu'il est devenu tellement populaire qu'il coûte trop cher et que les royalties sont trop chères en plus de son planning très serré qui pourrait reporter le jeu du coup Sega fait appel à sa Sega Sound Team avec pas moins de 7 compositeurs différents il y a plus de compositeurs que de zones disponibles dans le jeu certains éléments laissent à penser que Michael Jackson en personne devait composer les musiques de Sonic 3 mais il y a plein de versions qui se contredisent parfois les mêmes personnes qui disent des choses différentes et tout ça mérite d'être traité plus en détail dans une vidéo suivante on arrive au 23 novembre 93 c'est le Sonic Mania Day avec 3 jeux Sonic qui sortent le même jour Sonic Spinball sur Megadrive Sonic Chaos sur Game Gear et Master System et Sonic CD sur Mega CD l'accessoire de la Megadrive qui permet de lire des CD un jeu dirigé par Naoto Oshima qui a fait le premier jeu Sonic avec Yuji Naka et Yasuhara les ventes des jeux sont un peu décevantes mais la mascotte reste présente médiatiquement même sans Sonic 3 et puis début 94 Sega of America commence à partager des informations à plein de magazines partage des versions bêta du jeu que peuvent essayer les journalistes et du coup pendant 3 mois on se retrouve avec d'énormes preview du prochain jeu Sonic dans pas mal de magazines qui font monter la tente le développement de Sonic 3 est terminé et il est juste renommé Sonic the Hedgehog 3 comme si de rien n'était et tout le monde ne va y voir que du feu il sort en février 94 à travers le monde plus cher que les autres cartouches Megadrive étrangement mais il est super bien noté dans les magazines 19 sur 20 chez GamePro où il est couvert de compliments sur 3 pages entières 19 sur 20 chez EGM où il est carrément présenté comme le jeu du mois et dont les critiques expliquent que c'est le jeu Sonic parfait qui est bien mieux que les précédents chez Player One il a 98% il est décrit comme un jeu qui frôle à perfection et une claque monstrueuse et ironiquement il est aussi décrit comme plus riche que ses aînés alors que c'est pas vraiment le cas aussi fou que ça puisse paraître quasiment personne ne se plaint d'un manque de contenu alors que le jeu n'a qu'une dizaine de niveaux et qu'il se finit en un peu plus de deux heures et encore mieux quand Sega parle de la low-code technologie tout le monde voit ça comme du bonus sans se douter que c'est du contenu enlevé au jeu de base mais le public lui n'est pas au rendez-vous et les ventes ne suivent pas tant que ça on est très loin des chiffres fous de Sonic 1 et 2 malgré sa grosse promotion mais c'est pas si grave puisqu'il est censé sortir en deux jeux et que peut-être que quand la deuxième partie sera là les ventes remonteront de plus belle d'autant que Sonic 3 n'est pas sorti au Japon parce que Sega Japon n'est pas vraiment d'accord avec ce qu'a fait Sega Famerica et qu'il pense qu'au Japon ça sera super mal vu de découper un jeu en deux épisodes comme ça ils attendent la version finale du jeu qu'ils sortiront en une seule et même cartouche sauf qu'entre temps forcément c'était prévisible plein de versions piratées ou importées de Sonic 3 arrivent au Japon dans des proportions démesurées et du coup Sega est obligé de sortir le jeu là-bas quelques semaines plus tard en mai 94 et les magazines japonais sont encore une fois un peu moins tendres avec le hérisson que dans le reste du monde pendant ce temps l'équipe de développement repart au boulot pour boucler Sonic 3B et le développement y est assez simple parce qu'ils ont plusieurs mois pour finir des choses qu'ils avaient déjà spécifiées et même en partie développées Sonic 3B permet de jouer Knuckles embarque les autres zones qui étaient prévues dans le jeu de base et son développement est assez rapidement terminé et là ce qui est un peu bizarre c'est qu'il est renommé Sonic & Knuckles et qu'il est vendu comme un jeu à part entière alors qu'il a été designé comme une suite de Sonic 3 autant dans l'histoire que dans la difficulté du jeu bien sûr la low-con technologie est mentionnée qui permet en branchant Sonic 3 sur Sonic & Knuckles d'en faire un seul jeu ultime Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles qui intègre 13 zones différentes avec 3 personnages jouables quelques changements au niveau du level design et 7 Chaos Emerald en plus des 7 présentes dans Sonic 3 et la low-con technologie permet aussi de brancher Sonic 2 sur Sonic & Knuckles et de jouer Knuckles dans Sonic 2 ce qui est vraiment une idée géniale et va donner une seconde vie au jeu et il est même possible de brancher pas mal de jeux méga-drive dessus qui sont utilisés pour générer les niveaux bonus de manière aléatoire Sonic & Knuckles sort en fin d'année 94 et là encore les critiques sont divisées sur le Famitsu il n'aura que 30 sur 40 avec pas mal de critiques mais dans le reste du monde il est vu comme un nouveau jeu 9 sur 10 chez OGM et même carrément une note parfaite chez Game Pro c'est incroyable mais en France le discours est complètement différent malgré une très bonne note de Player One Joypad ne lui donne que 81 sur 100 et dénonce un manque d'imagination un manque de contenu et un manque d'intérêt tout simplement et encore pire chez CD console où il n'a que 48 sur 100 dénonçant ici aussi un manque d'intérêt une surabondance des jeux Sonic qui se ressemble énormément les deux jeux se vendront à 4 millions d'exemplaires cumulés très loin des chiffres des jeux précédents une certaine lassitude de Sonic commence à s'installer et la fin d'année 94 est marquée par le passage à la 3D avec la sortie de la Playstation et de la Saturne au Japon et la guerre entre les deux consoles qui vient de démarrer alors pourquoi des notes aussi hétérogènes autour de Sonic 3 et pourquoi divise-t-il autant la critique avec pourtant une bonne partie d'entre eux qui lui donne une note excellente on va voir ça tout de suite déjà le premier truc à mentionner sur Sonic 3 c'est cette jaquette magnifique bien plus colorée et fournie que les jeux précédents et malheureusement elle s'arrêtera à la frontière américaine et nous on aura une jaquette bien plus classique dès le début le jeu nous en met plein la vue avec déjà une petite scène en 3D juste avant l'écran de titre et puis carrément une cinématique chose qui était assez rare à cette époque surtout aussi jolie on y comprend alors qu'on joue Sonic juste après Sonic 2 et on se fait agresser par Knuckles qui est le protecteur de l'Angel Island et qui est manipulé par Robotnik qui lui fait croire qu'on est son ennemi et directement ensuite le jeu démarre justement dans l'Angel Island et là on constate que Sonic 3 est vraiment magnifique je rappelle qu'on est toujours sur une méga drive c'est qu'une console 16 bits et avoir des graphismes aussi détaillés colorés et variés c'est vraiment surprenant en plus ici les lieux ont l'air bien plus réels que dans les jeux précédents que ça soit l'Angel Island qui est tiré d'un lieu réel ou encore l'Ice Club Zone on peut vraiment imaginer ces lieux comme étant réels parce qu'ils le sont justement et ça c'est intelligent parce que ça renforce et ça facilite l'immersion surtout quand c'est la première zone du jeu d'ailleurs il n'y a pas que les décors les sprites des personnages ont eux aussi été mis à jour et il y a certaines portions du jeu où on peut carrément les voir pivoter sur eux-mêmes ce qui donne totalement une impression de 3D et ça on l'a à travers tout le jeu que ce soit grâce au travail sur les ombres qu'il faut ressortir les sprites des portions de niveau qui semblent avoir été faites en 3D les décors au premier plan qui ajoutent de la profondeur ou les fameux niveaux bonus tout ça apporte vraiment une sensation de relief au jeu qui est pourtant un platformer 2D et ça c'est très rare pour l'époque parce que c'était très difficile à faire et là où Sonic 3 se détache complètement de ses prédécesseurs c'est dans sa vision d'un platformer action parce que Sonic 3 amène des niveaux plus grands mais surtout des niveaux qui récompensent beaucoup plus l'exploration dans les jeux précédents on est récompensé par des power-up mais des power-up qui manquent un peu d'intérêt comme quand on est récompensé par des rings c'est bien mais il y en a partout et finalement la seule vraie récompense c'est de trouver une vie qui sont assez rares mais ici les power-up sont beaucoup plus forts et surtout beaucoup plus fun à jouer avoir un bouclier ça ne changeait pas grand chose avant finalement alors que là tous les power-up vont modifier notre façon de jouer un bouclier de feu qui permet à Sonic d'attaquer comme une boule de feu en ligne droite un bouclier d'eau sous forme de bulle qui nous empêche de nous noyer et permet en plus de revenir très vite sur le sol et de rebondir ou même un bouclier électrique qui attire les rings et qui donne carrément un double saut ces power-ups sont vraiment excellents et comme ils sont très fun à utiliser on se met à les chercher partout et l'exploration est toujours récompensée donc ça donne encore plus envie d'explorer et ça c'est une facette surprenante que je ne m'attendais pas à trouver aussi prononcée dans un jeu Sonic puisque du coup ça donne moins envie d'aller vite et c'est fait par rapport aux envies du joueur là où avant le jeu décidait lui-même à quel moment on allait vite et à quel moment on allait moins vite et si c'est au joueur d'adapter sa vitesse mais forcément comme le jeu nous montre que l'exploration est aussi importante on a tendance à vouloir aller moins vite pour explorer et ce qui va vraiment souligner ce nouvel aspect c'est les niveaux spéciaux dans Sonic 2 pour accéder au niveau bonus il nous faut 50 rings toucher un checkpoint qui fait apparaître des étoiles et qui nous téléporte au niveau bonus et bien ici il y a toujours cette mécanique mais elle mène à des niveaux bonus qui n'ont rien à voir avec les Chaos Summerall juste des niveaux avec un mini-jeu qui nous permettent de récupérer des boucliers des rings etc un petit jeu bienvenu qui vient récompenser le joueur sans être extrêmement important mais surtout les zones spéciales qui permettent de récupérer les Chaos Summerall sont directement cachées dans les niveaux un peu à la manière de ce qu'on peut trouver dans les jeux Mario et qui sont présents sous forme de gros rings dans des passages secrets et ça ça vient encore une fois appuyer ce côté exploration et les récompenser par ces niveaux bonus d'autant qu'ils sont impressionnant graphiquement avec cet effet 3D là encore dans le premier jeu Sonic les niveaux bonus sont un peu ennuyeux et très lents dans le deuxième niveau ils sont atrocement difficiles et ici même s'ils ne sont pas vraiment faciles aussi et bien ils sont assez amusants et assez intéressants finalement et le plus intéressant avec ce Sonic 3 c'est que même si l'accent est mis sur l'exploration et bien il y a plein de moments où le jeu remet du rythme et envoie Sonic dans tous les sens avec beaucoup de vitesse et il nous demande même à nous joueurs de remettre du rythme parce que le spin dash est super important aussi on l'utilise régulièrement il est beaucoup mieux utilisé et fait plus de sens que dans les jeux précédents et ça c'est assez fascinant comment Sonic 3 arrive à faire passer d'un moment d'exploration puis d'accélération et ainsi de suite à jongler entre les deux réussir à casser le rythme comme ça puis le faire reprendre de manière naturelle c'est vraiment un exploit qu'il faut souligner et d'ailleurs quand on s'intéresse à la manière dont sont construits les niveaux on va vite comprendre que c'était exactement le but toutes les zones comportent deux niveaux et en général ce qu'on peut observer c'est que le premier niveau d'une zone est un niveau plutôt découvert où l'exploration y est plus encouragée avec des bonus un peu partout et avec plus de platforming alors que le second niveau est beaucoup plus rapide tourné vers la vitesse de Sonic où le jeu demande aux joueurs des réflexes et de réagir vite il suffit de regarder les deux premières zones du jeu pour s'en rendre compte dans la première zone après le premier niveau dans la forêt d'Android Island la forêt prend feu et on a des courbes qui demandent le spin dash et des plateformes qui s'effondrent sous nos pieds nous poussant forcément à aller de l'avant toujours plus vite où dans la seconde zone on est carrément poursuivi par un mur qui va nous écraser et nous force à enchaîner les spin dash et à vite s'enfuir représentant bien ces deuxièmes niveaux plus rythmés dans la plupart des zones et d'ailleurs on peut facilement le voir au fait que le second niveau débarque tout de suite après le premier sans transition de manière super fluide histoire justement d'ajouter encore plus de rythme et justement ces événements qui surviennent au milieu des actes sont une excellente idée puisqu'ils permettent de faire de chacun des niveaux quelque chose d'unique là où dans les jeux précédents les plusieurs niveaux d'une même zone se ressemblaient atrocement avec d'ailleurs carrément des bouts de niveau qui se répètent dont je me suis pas mal plaint ici chacun des niveaux a ses particularités et même ses différences graphiques qui permettent d'avoir cette sensation de renouvellement à chaque fois d'autant qu'en plus ici chaque niveau a sa propre musique là où avant c'était une musique par zone mais du coup ici comme les second niveaux sont plus rythmés ça prend sens qu'ils aient une musique différente qui est en général une musique proche de la musique des niveaux 1 mais en plus rythmée en plus à la fin de chacun des niveaux même les premiers niveaux d'une zone on a un boss unique assez surprenant et très intéressant avec même des séquences particulières comme quand on se fait bombarder par un avion et qu'en plus ici on a deux ennemis Knuckles et Robotnik bon les boss sont pas exceptionnels et un peu redondants vu qu'ils sont là tout le temps à la fin de chaque niveau puisque finalement les boss c'est juste éviter une attaque taper et répéter ça autant de fois que nécessaire ils sont assez difficiles plus que dans les jeux précédents ce qui les rend un peu plus agaçants même si pour les affronter on a un nouveau mouvement qui peut être utile en appuyant sur A dans les airs on a un tout petit coup invincible très court qui est très utile contre eux même s'il est pas facile à utiliser et surtout il y a une énorme nouveauté qui permet de faire des niveaux plus grands plus durs et qui ont moins besoin d'être portés sur la vitesse c'est que la cartouche intègre enfin un système de sauvegarde et donc les niveaux n'ont plus besoin d'être designés pour être fait encore et encore ce qui explique en partie ce changement de direction et après chaque zone on a une petite cinématique justifiant la présence de Sonic dans chacune d'entre elles super bienvenue par rapport aux jeux précédents et les zones sont vraiment très intéressantes la zone 1 Angel Island est moins folle que les premiers niveaux des jeux précédents pour mettre l'accent sur l'exploration vous l'avez compris et faire découvrir tout ça aux joueurs de manière transparente avec des premiers passages faciles à explorer on a aussi des éléments cachés dans les décors comme les trampolines par exemple on a des lianes sur lesquelles on peut se balancer et la deuxième partie avec la forêt qui prend feu est géniale mais la musique qui est associée est un peu trop calme pour rappeler cette urgence de la forêt qui brûle la zone 2 Hydro City Zone est étonnamment une zone aquatique où on peut se noyer déjà mais qui a pas mal de ventilateurs qui nous envoient dans les airs et pas mal de passages au-dessus de l'eau puis sous l'eau et ainsi de suite qui évite qu'on se lasse de la partie aquatique et qui du coup nous permet de plus profiter de ces moments de vitesse avant de retourner sous l'eau où nos mouvements seront plus lourds et puis ensuite comme dit plus tôt d'avoir une deuxième partie plus rapide où on doit d'abord s'enfuir rapidement avant de se faire écraser et puis avec beaucoup plus de vitesse contrairement à la zone suivante Marble Garden Zone qui elle est remplie de petites énigmes des interrupteurs circulaires où on doit utiliser le spinnage avec des toupies qu'on peut contrôler et qui peut défoncer des murs avec un niveau qui se transforme pendant qu'on y joue une zone surprenante assez labyrinthique parfois un peu injuste mais globalement vraiment très bonne et très originale je trouve mais la zone suivante elle est beaucoup moins Carnaval Night Zone est une zone dans un carnaval de nuit avec quelques éléments de gameplay intéressants comme ces pylônes qui nous envoient à droite à gauche des plateformes sur lesquelles il faut passer le moins de temps possible pour les faire monter des canons duquel on peut se propulser ce qui est assez sympa ou même des ballons de baudruche sur lesquels on peut rebondir une fois mais cette zone c'est un peu l'enfer dans ce jeu c'est une zone très labyrinthique où on s'opère très rapidement avec une musique insupportable qui boucle très rapidement plein de trampolines qui nous renvoient en arrière des plateformes qui nous écrasent et elle est super longue il y a 6 zones dans le jeu et un tiers du jeu 50 minutes sur 2h30 pour être précis et tout ça pour arriver à un passage où je suis bloqué et pour finir par comprendre plus tard que je peux contrôler ces plateformes qui pivotent sur elles-mêmes avec le D-pad quelque chose de très contre-intuitif je trouve surtout que j'en ai rencontré plein avant et que j'ai pas eu besoin de les contrôler je pensais que le souci venait de moi mais j'ai vu plein de gens avec le même problème sur internet il y a même des vidéos YouTube là-dessus juste pour débloquer les gens et pour ceux qui le savent pas dans Sonic au bout de 10 minutes dans un niveau on meurt d'habitude ça pose pas de problème mais ici c'est clairement le cas c'est facile de mourir après avoir passé 10 minutes à errer partout sans comprendre où aller il y a quand même quelques idées intéressantes avec Knuckles qui coupe l'électricité par exemple mais elle est très frustrante et un peu pour rien finalement et juste après ça on a une zone qui commence par un Sonic qui fait du snowboard la grande classe avec des zigzags etc mais dès qu'on reprend le contrôle de Sonic et bah c'est pas pour faire du snowboard mais pour un labyrinthe de glace alors on est très loin de la Carnival Night Zone mais c'est dommage d'avoir encore un petit labyrinthe bourré d'ennemis et du platforming land et exigeant après la zone précédente très frustrante on aurait gagné à avoir un niveau plus rapide et plus linéaire pour évacuer cette frustration même s'il y a quelques bonnes idées mais heureusement le deuxième niveau de la zone est lui un peu plus rapide et un peu mieux rythmé mais très vite on arrive à la Launch Bay Zone et c'est encore une fois un espèce de labyrinthe plus dur que les précédents même si en apparence on se déplace plus rapidement mais on ne sait jamais vraiment si on avance ou on recule on a l'impression de boucler parfois avec des interrupteurs à pied pour ouvrir d'autres chemins des ennemis qui se protègent et même une partie aquatique dans le niveau c'est pas une mauvaise zone mais un peu en dessous de ce qu'on aurait pu espérer surtout à ce moment là en plus elle manque d'idées de gameplay comme on avait les zones précédentes et juste après ça et bah c'est fini 6 zones et puis c'est tout à peine plus d'une dizaine de niveaux c'est ridicule d'autant que le boss de fin ne ressemble même pas à un boss de fin de jeu mais juste un boss de fin de niveau la fin est brutale très décevante et le contenu du jeu est dérisoire alors certes il y a un mode compétition pour jouer en multijoueur il y a un mode contre la montre Tails a désormais la capacité de voler en agitant ses deux queues mais tout ça c'est gadget et ça ne compense pas le manque criant de contenu ce jeu est très court j'ai pris 2h30 pour le finir en mourant un bon paquet de fois c'est incroyable qu'un jeu aussi pauvre avec aussi peu de contenu ait pu sortir en 94 et que pas mal de journalistes ont trouvé ça normal qu'il y ait moins de niveaux que dans Sonic 2 son prédécesseur sorti il y a un an et demi d'autant qu'ici c'est encore plus frustrant parce que les zones sont intéressantes et bien mises en scène et que ça finit par l'une des moins bonnes à mon sens et de manière très brute en plus les zones ne sont pas faits pour être rejouées comme dans les jeux précédents Sonic the Hedgehog 3 est un jeu insuffisant une moitié de jeu une bonne moitié de jeu mais une moitié de jeu quand même et tout ça en plus avec le culot de le vendre plus cher que les autres jeux Mega Drive et je suis pas du tout le genre de personne à chercher à valoriser la durée de vie des jeux à avoir des jeux qui prennent une centaine d'heures à finir ou ce genre de choses mais là c'est vraiment du foutage de gueule les vidéos qui montrent le jeu sur YouTube font à peine une heure c'est vraiment ridicule d'avoir un jeu aussi court en 94 en fin de vie de la Mega Drive surtout après avoir parlé de jeux Sonic ultimes et c'est extrêmement décevant pour une licence aussi prestigieuse que Sonic surtout quand les motivations étaient purement commerciales comme c'était le cas ici quelques mois plus tard c'est Sonic & Knuckles qui arrive la deuxième partie du jeu et on va voir que cette partie là est un peu spéciale même si c'est clairement la partie 2 de Sonic 3 Sonic & Knuckles commence lui aussi par un écran titre avec Sonic & Knuckles en 3D et tout de suite on a le choix entre Sonic bien sûr mais aussi Knuckles qui permet d'escalader les murs et de planer légèrement en plus d'être plus fort que Sonic il est super fun à jouer je trouve et c'est un ajout intéressant parce qu'il change la manière dont on parcourt les niveaux c'est pas juste un ajout mineur c'est vraiment une nouvelle manière de jouer où est passé Tails pourquoi il est plus là pourquoi on ne peut plus jouer avec et il n'est même pas avec Sonic quand il parcourt les niveaux pourtant il était devenu super important depuis Sonic 2 et là il disparaît sans raison et ça c'est tout le problème de Sonic & Knuckles on commence le jeu et il n'y a pas de cinématique qui explique quoi que ce soit on démarre le jeu on est directement dans une zone aucun contexte ou aucune histoire rien du tout c'est un énorme retour en arrière et c'est encore plus visible parce qu'il n'y a même pas de manière de sauvegarder sa progression non plus c'est quand même ridicule c'est 8 mois après Sonic 3 et on a l'impression qu'il est sorti 2 ans avant il n'y a pas de mode de joueur non plus il n'y a pas de mode contre la montre enfin c'est scandaleux d'avoir un jeu qui enlève autant de choses par rapport à son prédécesseur et qui se contente juste de rajouter des niveaux en plus forcément le jeu ne raconte pas d'histoire parce qu'il n'y a pas d'histoire en fait l'histoire n'est pas logique on vient de défoncer Robotnik dans Sonic 3 on démarre le jeu et comme il n'y a pas de cinématique on ne comprend rien de ce qui s'est passé et puis on découvre à la fin des niveaux que Robotnik est revenu comme si de rien n'était comme si Sonic 3 n'existait pas et après avoir commencé à jouer on se rend compte qu'en fait c'est Sonic 3 c'est la même chose 2 niveaux par zone avec le premier plus centré découverte et le second plus rythmé la même philosophie avec des niveaux plus centrés sur l'exploration des niveaux labyrinthique ici aussi il y a les mêmes power-up qui mettent en avant l'exploration les mêmes stages spéciaux avec des sphères bleues à récupérer et qu'on retrouve encore dans les niveaux enfin Sonic & Knuckles est clairement une extension de Sonic 3 mais ça serait malhonnête de le juger comme une extension de Sonic 3 puisqu'il est sorti comme un jeu indépendant et qu'il a été vendu comme un jeu en stand-alone et dans cette optique Sonic & Knuckles est ridicule et du coup l'autre gros problème que ça pose c'est les niveaux ils sont clairement designés comme des niveaux avancés après ceux de Sonic 3 donc les premiers niveaux ne font pas du tout premier niveau ils ne forment pas du tout le joueur au jeu ils sont plus difficiles plus labyrinthiques enfin c'est une entrée en matière vraiment pas terrible pour un jeu par contre les niveaux sont assez inspirés la zone 1 Mushroom Zone est une zone qui se passe dans une forêt avec la végétation qui nous bloque les champignons qui servent de plateforme des machines qui nous servent à monter et même des mécaniques de gameplay similaires à ce qu'on retrouvait sur Sonic 1 c'est une zone correcte mais certainement pas pour débuter une aventure Sonic la zone 2 Flying Battery Zone est vraiment excellente je trouve déjà c'est un niveau à l'intérieur d'un dirigeable ce qui est très original avec des phases de plateforme plutôt inspirées la mécanique du vent forcément avec les hélices du dirigeable qui tournent et je trouve que c'est l'un des niveaux qui alterne super bien entre phases d'action et de vitesse et phases de plateforme de manière extrêmement naturelle contrairement à la zone 3 la zone 3 Sandopoly Zone est un niveau dans le désert et dès le début on a un pylône qui nous bloque pendant un petit moment et on comprend vite que cette zone va être une zone bien agaçante un labyrinthe où tout se ressemble pas mal de verticalité qui fait que si on rate un saut on retombe loin en dessous et il faut tout refaire évidemment et même en supersonique le niveau est affreusement lent et même si le combat contre le boss qu'il faut amener dans le vide est plutôt original et bah le deuxième niveau de la zone dans une pyramide est lui aussi labyrinthique à souhait vous vous souvenez quand je vous ai expliqué que le premier niveau d'une zone était plus centré exploration et découverte et le second mettait bien plus de rythme et nous laissait aller vite et bah ça s'applique pas vraiment dans cette zone le second niveau est tout aussi labyrinthique avec des objets poussés super lentement pour ouvrir des passages des phases de plateforme un peu injustes enfin voilà c'est pas la zone la plus agréable du jeu heureusement c'est compensé par la zone 4 l'avarive zone qui même si elle est un peu labyrinthique rajoute pas mal de rythme et d'action et qui est vraiment cool à parcourir même s'il y a ses effets sonores insupportables écoutez ça mais bon le niveau 2 de la zone est lui aussi labyrinthique dans tous les sens très anxiogène mais avec pas mal de bonnes idées de gameplay finalement la zone 5 l'Elden Palace est la fameuse zone enlevée de Sonic 2 et c'est une bonne idée de l'avoir remis mais finalement elle sert pas à grand chose on ne fait que combattre Knuckles pour qu'après il se rende compte qu'il a été berné par Robotnik c'est pas vraiment une zone à parcourir juste deux combats quoi du coup juste après Knuckles nous accompagne et nous aide ce qui est plutôt une bonne idée mais encore une fois si on appelle Sonic 3 et bien on est perdu et on comprend pas ce qui se passe on arrive à la Sky Sanctuary Zone la zone 6 qui est vraiment excellente elle se parcourt très rapidement et donne vraiment la sensation d'une course épique d'autant qu'on a le retour de Metal Sonic tout ça bien appuyé par une musique géniale qui donne aussi cette sensation et on finit par la zone 7 la classique Death Exx Zone un niveau basé sur la gravité et le changement de gravité une idée que je trouve géniale sur le papier mais finalement pas très bien exploité on se fait juste valdinguer dans tous les sens sans avoir cette impression de maîtriser ce qu'on fait et on finit évidemment par un combat contre Robotnik en deux parties la première qui utilise cette gravité et puis la deuxième contre un robot géant comme d'habitude avant d'avoir une fin épique avec Super Sonic et une phase en side-scroller et voilà c'est tout à l'instar de Sonic 3 Sonic & Knuckles est décevant de par son manque criant de contenu avec seulement une dizaine de niveaux qui se parcourent très rapidement mais c'est encore pire parce qu'il enlève du contenu du jeu précédent et que son intérêt se limite seulement à quelques niveaux qui sont en plus à mon sens clairement inférieurs à ceux qu'on trouvait dans Sonic 3 et sans avoir le minimum sans avoir des systèmes de sauvegarde je rappelle qu'on est en 94 c'est devenu un standard dans l'industrie sans avoir de mode de joueur sans même avoir de cinématique et surtout qui n'a aucun sens en tant que jeu indépendant puisque ses niveaux ne sont pas designés de cette façon là Sonic & Knuckles est donc un mauvais jeu mais tout ça c'est parce que Sonic & Knuckles a été conçu comme la deuxième partie de Sonic 3 et quand on branche Sonic 3 sur Sonic & Knuckles grâce à la lock-on technologie on a enfin droit à un vrai gros jeu Sonic c'est même sans doute l'expérience Sonic 2D ultime avec 3 personnages jouables Sonic Tails et Knuckles avec un mode de joueur un mode contre la montre avec 14 zones différentes c'est énorme avec 14 Chaos Emerald qui permettent de débloquer Super Knuckles Super Tails et même Hyper Sonic sa transformation ultime et des niveaux qui s'enchaînent très bien si Sega avait pris le temps et tout sorti dans un jeu plutôt que d'avoir un jeu coupé en deux pour des raisons commerciales et des partenariats foireux Sonic 3 & Knuckles aurait pu devenir l'un des meilleurs jeux de toute son époque et très loin de la concurrence un jeu qui aurait pu avoir un impact énorme et faire briller sa mascotte et même la faire remonter des enfers après cette lassitude qui commençait à s'installer mais au final ça n'est qu'un jeu coupé en deux parties vendu bien trop cher et qui s'est beaucoup moins bien vendu que les jeux précédents malheureusement et ses décisions vont avoir énormément d'impact sur la suite de Sonic qui est bien pire que tout ce qu'on a vu jusqu'ici Malgré ces quelques critiques ces quatre jeux Sonic marquent l'âge d'or de la mascotte le moment où elle arrivait à se hisser au niveau de Mario et le moment où Sega réussissait à concurrencer Nintendo mais finalement quand on regarde le développement des quatre jeux on peut y ressentir une pointe d'amertume parce que même si ces jeux sont bons voire même très bons ils auraient pu être tellement exceptionnels si on avait laissé aux développeurs le temps et la liberté de faire ce qu'ils voulaient faire de la mécanique de voyage dans le temps dans Sonic 2 avec 17 zones à visiter à différentes époques vous imaginez à quel point Sonic 2 aurait pu être un jeu légendaire la claque immense que ça aurait été et l'impact qu'il aurait eu sur le monde du jeu vidéo à une époque où les plateformers 2D très moyens étaient légion il aurait pu marquer la voie et une transition vers une nouvelle ère mais pour des raisons commerciales il n'est qu'un bon jeu de plateforme parmi plein d'autres finalement et pour Sonic 3 le scénario est le même une équipe de développement extrêmement ambitieuse qui veut amener le Sonic ultime et marquer l'histoire du jeu vidéo coupé dans son élan par des choix commerciaux et économiques qui ne prenaient absolument pas en compte l'aspect artistique des jeux après cette trilogie triomphale et bien Sonic va avoir beaucoup de mal à continuer à exister déjà rien qu'avec Sonic 3 on pouvait sentir une lassitude de Sonic mais en plus couplé à un nombre hallucinant de spin-off Sonic Chaos Sonic Triple Trouble Sonic Labyrinth Sonic Blast Sonic Eraser Sonic Spinball Sonic 3D Blast et même Dr Robotnik Tails et Knuckles ont eu leur propre jeu et dans le lot il y a plein de jeux qui ne sont pas très bons et qui vont abîmer l'image de la mascotte de Sega il y en a eu plus d'une vingtaine en 5 ans en comptant les jeux Game Gear c'est énorme et forcément le public commence à en avoir marre et puis même la licence principale 4 jeux en 4 ans c'est énorme surtout quand les jeux se ressemblent autant et c'est pas une surprise qu'à côté de ça il n'y a eu qu'un seul jeu Mario de plateforme sur la Super NES parce que Nintendo était conscient de tout ça Sega lui a eu du mal à se détacher de cette mascotte qu'il mettait absolument partout et tout le temps et surtout qu'elle ne garantissait pas forcément des bons jeux et puis Sonic va rentrer dans une phase difficile sur la Saturn de Sega il n'aura même pas de vrais jeux de plateforme Sonic juste des spin-off vraiment pas très bons à un moment où tout le monde attendait le hérisson bleu en 3D pour lutter contre l'ogre Sony et sa Playstation qui arrivent à attirer tous les éditeurs tiers à coup de partenariat et qu'à côté de ça Nintendo enchaîne les jeux révolutionnaires à une vitesse dingue et puis sur la Dreamcast la console suivante de Sega on aura droit à la série Sonic Adventures qui sera ensuite portée ailleurs après la chute de Sega et qui elle aussi essuera beaucoup de critiques stipulant que le concept de Sonic s'adapte très mal à la 3D les années qui suivent seront très difficiles pour la mascotte de Sega avec des portages affreux comme le portage Game Boy Advance du jeu qui est une catastrophe avec des lags un écran zoomé où on ne voit rien des crashs enfin plein de problèmes techniques et pareil pour Sonic 2006 deux jeux complètement bâclés parce qu'ils devaient sortir pour le jour de l'anniversaire de Sonic alors qu'ils n'étaient pas prêts les Sonic Mega Drive ont été portés un nombre incalculable de fois dans des tas de compilations ou tout seul sur Saturn PlayStation 2 Xbox PC Game Boy Advance Wii PS3 Xbox 360 Android iOS 3DS Nintendo DS Gamecube enfin Sega a aussi donné cette impression de ne jamais réussir à s'en détacher en les ressortant sur toutes les consoles comme ça ils sont même revenus sur la série Sonic The Hat Job en sortant Sonic The Hat Job 4 en deux parties comme à l'ancienne avec Sonic 3 mais qui a une philosophie totalement différente des trois précédents et qui essuera énormément de critiques et ne fera pas du tout l'unanimité même chez les fans du hérisson bleu j'ai choisi de l'écarter dans cette vidéo parce qu'il a une philosophie trop différente et incomparable avec les autres pareil pour Sonic CD d'ailleurs mais tout ça n'est pas surprenant parce que même pendant ces grandes années Sonic n'a jamais été bien géré parfois développé du côté du Japon puis des Etats-Unis puis au Japon avec plein de visions différentes qui s'entrechoquent de ce qu'est un jeu Sonic là où quasiment tous les jeux Mario impliquent de près ou de loin ses créateurs capables de conserver un esprit similaire et d'avoir du lien entre chacun de ces jeux là les jeux Sonic eux sont tellement différents les uns des autres que parfois on se demande qu'est-ce qu'il fait dans le jeu et qu'on a l'impression qu'il est là pour des raisons commerciales qu'il apparaît dans plein de jeux très moyens et ça c'est notamment parce que STI a fusionné avec les studios américains de SEGA et que tout est devenu beaucoup plus corporate avec moins de place pour l'imagination mais l'impact qu'a eu la trilogie originale ne doit jamais être sous-estimé Sonic a inspiré tellement de jeux qui ont suivi les Bubsy les Earth Wars Jim Aero The Acrobat James Bond Zero The Kamikaze Squirrel Radical Rex et encore plus la génération suivante avec des jeux comme Crash Bandicoot ou Gex qui a d'ailleurs une pose très similaire à celle du Hérisson Bleu Sonic a amené avec lui une énorme vague d'animaux qu'on essayait de rendre cool en pensant que ça suffirait à faire son succès ou à faire des bons jeux alors que pour Sonic certes le personnage a pas mal porté les jeux commercialement notamment en dehors du Japon mais les jeux en eux-mêmes sont très bons très créatifs et ont réussi à se libérer de la vision Super Mario Bros quelque chose d'extrêmement courageux tant à l'époque Super Mario Bros a imposé sa vision à tout le reste de l'industrie l'impact qu'a eu Sonic sur le monde du jeu vidéo ne doit pas être oublié il a montré que les jeux de plateforme pouvaient aussi proposer de l'action avec de la vitesse et le fait qu'ils soient encore présents aujourd'hui après cette avalanche de jeux très moyens où l'appareil témoigne de son impact sur le jeu vidéo et puis même pendant ces années délicates il y avait toujours d'excellents jeux qui sortaient avec Sonic comme la trilogie Sonic Advance qui est excellente et dont je parlerai peut-être un jour Sonic Rush sur DS même plus récemment Sonic Mania qui est un immense hommage à cette époque là et si Sonic a plongé pendant certaines années c'est avant tout parce que ses créateurs sont partis faire autre chose Yuji Naka n'a pas voulu faire de Sonic pour la Saturne parce qu'il estimait les capacités de la console insuffisantes pour un vrai Sonic en 3D et a préféré faire Nights into Dreams et plus tard il quittera même Sega au milieu du développement de Sonic 2006 ce qui explique en partie la qualité du jeu à la sortie et puis Hirokazu Yasuhara s'en ira aussi chez Naughty Dogs où il travaillera sur la série des Jacks et sur les premiers Uncharted ce qui n'est pas rien Aujourd'hui Sonic est un tournant de son histoire avec la sortie de Sonic Frontiers un monde ouvert Sonic qui divise énormément mais qui a pas mal de qualité et semble sonner comme un renouveau et une nouvelle ère de Sonic bien porté par une communauté hallucinante de fans du hérisson bleu qui arrive à perdurer et même à s'intensifier même après ces périodes difficiles et ça c'est exactement la marque des jeux qui ont marqué l'histoire Fiu merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout une vidéo aussi longue elle m'a pris un temps monstrueux à faire ça fait très longtemps qu'on me la demande et je suis content d'avoir enfin pu parler de ces jeux qui ont grandement marqué l'histoire du jeu vidéo si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner c'est super important ça aide énormément la chaîne on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un peu spéciale à plus on se retrouve à plus on se retrouve